Yo la team, j'espère que vous allez bien, les pélos, title Tuesday, dans deux minutes, il y a Firouja qui joue, Caruana qui joue aussi, putain, incroyable, Firouja et Caruana participent, ok, juste à temps, pendant 11 rondes, vous connaissez les pélos, on va essayer de s'appliquer, mais je ne vais pas jouer mon, je ne sais pas si je joue mon répertoire d'ouverture ou pas. Début du tournoi dans une minute. Alors, qu'est-ce que je joue ? Est-ce que je joue mon répertoire ? Ou est-ce que… J'ai envie de jouer mon répertoire, j'ai envie de jouer mon répertoire, là où je n'arrive pas à jouer un autre truc que mon répertoire, ça me souvient un peu, donc je vais envoyer mes prêts, tant pis, tant pis les boogues, j'envoie mes prêts, les gens ont le droit de se préparer, peu importe, j'envoie mes prêts. Allez, 30 secondes, j'essaie de me focus, Firouja et Caruana, tête de série numéro 1 et 2. Salut, Chloro, ça va ou quoi, Pélo ? Hop, hop, hop… Allez, ça commence. Putain, j'avais dit que je blitzais plus, mais ok, title to death, c'est le seul tournoi que je suis encore prêt à jouer, on joue tout de suite contre un… un 27, c'est qui ce boog ? Un GM colombien. Oh, je suis 2400 en blitz, putain, c'est l'heure, on va remonter ça, ok, donc ça envoie une petite moderne, ok. Fou e2, castle, g5, je vais faire a4, on va tout de suite miner les pions, on va miner encore ici, donc il attaque là, ok, du coup je vais jouer fou d3, il va jouer probablement qu'à l'IFC, je vais jouer dame e2, non, il joue c5, c5, je fais c3 pour miner, attention, donc il prend, je prends, salut Zerdro 59, ok, il développe, je castle, et là on a peut-être, si j'arrive à jouer à 5, on va peut-être fixer une petite faiblesse, maintenant mon cavalier est un petit peu en jeu, bon, tour e1, c'est normal, voilà, j'aime plutôt ma position, donc il prend, ça va me permettre de replacer mon cavalier, ça je suis assez content, j'ai envie de jouer à 5, mais je ne peux pas encore, donc d'abord je vais jouer KSC3, et là je menace à 5, puis prendre beaucoup d'espace, j'ai un peu plus d'espace, avantage blanc, salut Eternity, salut Sinclair, salut Joe, un peu plus d'espace, donc il joue ça, ok, très logique, moi je vais en profiter pour installer un bug en B5, voilà, j'ai une casse forte pour mon cavalier, lui son cavalier il n'est pas en B4, salut Prof Cyclone, on est très bien, voilà, il faut que je sorte quand même cette tour de l'alignement, donc lui il presse, il a le mérite de presser A4, alors qu'est-ce qu'il veut, il veut D5 peut-être, je ne sais pas s'il veut D5 ou pas, en tout cas je vais jouer, fou D2, pourquoi pas fou D2, là mettre une pression ici, et tour C1 qui arrive, A5 est un peu faible, donc là il joue E4, en fait j'ai presque envie de prendre comme ça, je peux jouer E5 mais il va jouer cavalier E4, ça va faire prendre ici, j'ai mon pion isolé d'accord, mais ok, j'ai des pièces assez actives, il veut quoi, le cavalier ici, je vais jouer tour B1, tour B1 ou pas, tour B1, dame, ouais, plutôt tour C1, alors je ne sais pas, il a peut-être égalisé, peut-être que je n'ai pas joué au mieux, salut Kalagan, voilà, il fait fou B4, c'est assez logique, mon fou je le verrais bien en B3, je peux aussi lui échanger son fort fou en B7, c'est une option, mais après je vais avoir des trous quand même, on va mettre le fou à deux cases du cavalier, il faut être sûr de ne pas avoir trop de problèmes, même, et puis on va essayer de jouer un, ouais, il a un super fou ici, ok, je trouve qu'il a plutôt une position décente, par contre son dernier coup je ne suis pas super fan, je vais cliquer vite, cavalier E5, mes fou dominent ces deux cavaliers, voilà, j'ai mes deux cavaliers bien placés aussi, il faut que je trouve comment activer ma dame, sans doute B3, la case pour la dame, voilà, je vais jouer dame B3, assez vite, essayer de mettre une sorte de pression rayon X sur F7, voilà, ce que je veux faire surtout dans cet été, c'est ne pas choke, comme on dit, ne pas tilter si jamais j'ai un petit coup d'imprécision, alors, comment jouer ici, je préfère cavalier A6 pour cavalier dame H3, tiens, pourquoi pas dame H3, je vais jouer dame H3, peut-être des idées de fou H6, pourquoi pas attaquer le roi, on est en blitz, j'ai mes deux cavaliers bien placés, ok, pourquoi pas, pourquoi pas fou H6 et une attaque sur le roi, qu'est-ce qu'il veut, il veut attaquer D4, mais il n'y a pas, pas grand chose à attaquer, je vais prendre ici, ou pas, oui, je vais prendre ici, ça évite des coups comme dame D5, peut-être s'il est obligé de faire dame prend C8, à dame C8, d'ailleurs, j'ai cavalier ici, donc il fait fou prend C8, oulala, un peu bizarre, fou prend C8, je check les coups forcés rapidement, mais je vais juste jouer simple, fou H6, alors il faut que je commence à accélérer, ok, il y a un petit pion qui est parti, mais je ne suis pas sûr que ce soit très grave, ok, cavalier G4, on va créer des menaces assez basic, ok, très bien, je reviens en E5, j'ai ce circuit, peut-être pour ce cavalier, si jamais je me fais attaquer, il décide de jouer comme ça, Dame G3, j'aime beaucoup, Dame G3, je menace des coups comme cavalier, prend Dame prend, ça met la pression, ça met la pression, 30 secondes pour lui, pression quand même, il y a H4, 1 qui me embête un peu, il joue pas H4, il joue ça, ça, ça va me permettre sans doute de ramener mon cavalier, peut-être menacer un coup comme cavalier E4, encore H4 qui est un coup intéressant pour lui, 20 secondes, H4, Dame G4 ou Dame A3, Dame A3 intéressant aussi, Dame C3 aussi, Dame A3 intéressant, Dame G4, c'est bien ou pas, Dame G4, Dame G4, très intéressant, je vais jouer Dame G4, on va continuer à jouer l'attaque, je menace cavalier E4 ici, cavalier E4, ah, il a Dame F5 que j'ai oublié, ah, ou Dame F4, c'est son idée avec ce coup, ok, what can I do, regardez les pièces, le H3 quand même un jour, ici, on va menacer Dame D7, qu'est-ce ? Sac ici, sac, on va échanger ici, j'essaye d'enfermer ce caval, j'essaye d'enfermer ce caval, ? yesterday, par exemple d'enfermer ce cavalier, un peu, on va juste un débleps, j'essaye de faire une laisseacher, on va mettre plus on encha, answer L, vous avez un débatた taillet, Aïe, 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 je suis un peu en train de craquer là. Aïe, j'ai fini par craquer, dommage. Je pense que je l'avais même dominé en fait dans cette partie. À la finale... Putain, les gars, en ce moment, je joue quand même pas mal. Je joue quand même pas mal, mais là, dans le side note, peut-être un peu de... Je ne sais pas si j'ai raté des trucs ici. Ça, c'est à l'air normal. Ça, c'était pas mal parce que mon roi est en danger. Il a quand même deux pions pour la qualité. Ouais, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? En fait, il n'est pas si mal ici. Salut à tous dans le chat. Désolé, j'étais dans ma game. J'espère que vous allez bien, les pélos. On a dit qu'on ne jouait plus de blitz, mais ok, j'essaye de ne pas m'énerver. J'essaye de jouer tranquillement. Alors juste là, cette finale... J'ai presque réussi à enfermer son cavalier. C'était plutôt intéressant. Là, il doit y avoir un truc quand même, non ? Pour moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai pas trouvé. Peut-être que je dois... Peut-être que je dois... Non, je ne sais pas. Ça, ça. Et il sort. Et il sort. Ouais, il a réussi. Ouais, salut, j'irai. Moi aussi. Ouais, les gars. On va essayer pour Budapest. Ouais, je pense que le bullet, il faut éviter. Mais après, ça dépend. Si ça vous fait kiffer, pourquoi pas ? Je ne sais pas trop, là. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il est même pas mal, en fait, dans cette position. Même si j'ai une qualité de plus. Vous voyez ce que je veux dire ? On regarde vite fait. On se fait un petit bilan de partie. Je ne sais pas si on a le temps. Ok, donc... Ah, ah, ah. Non, on n'a pas le temps, les gars. On n'a pas le temps. Ça reprend d'ores et déjà. D4. Allez, je vais jouer... Je ne sais pas ce que je joue. Je vais jouer D5. Je vais jouer mon répertoire. Ok. Ah, Zébulon, tu parles de la dernière vidéo. Salut à Karma. Bienvenue à tous, les gars. Alors, E3, du coup... Ok. Comment on a dit qu'on jouait là-dessus ? On a dit qu'on jouait... Avec B6, KD7. Comme ça. C'est ça qu'on a dit, je pense. Je ne capte jamais l'ordre, en fait. L'ordre, je ne sais jamais quel est le bon. J'imagine qu'un jour, il va prendre comme ça. Ah, il fait... Il faut que je joue vite. Comme dans la partie précédente, c'était pas mal en termes de gestion du temps. Ok, je vais jouer C5. Pourquoi pas ? Je veux Fou B7. Et s'il prend, je vais prendre avec le caval, je pense. Dame E7. Il y a un beau vis-à-vis qui me plaît bien. Je pense que les noirs ont égalisé. Il faut que je fasse attention, quand je joue de tour C8, à ne pas me prendre une perte du pion A6. Quels peuvent être les coups, là ? Cavalier E4, c'est un coup ou pas ? Je ne sais pas trop. En tout cas, ce cavalier, elle est un peu con. Donc, il le défend. J'aimerais bien... Je vais profiter du fait que la dame n'attaque plus A6 pour faire jouer ma tour C. Ça me semble très logique. Attention, il veut peut-être faire passer la dame en A3. Un jour. Ok, il me lâche la case E4 avec son fou. Je ne comprends pas trop ce qu'il fait. Donc, moi, je viens ici. Il prend, je prends, évidemment. S'il prend, c'est... Je peux prendre... J'ai le choix. Mais là, en tout cas, il m'a ouvert la peau. Je vais pouvoir faire passer une tour, peut-être. Et aller attaquer... Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais aller attaquer son king, en fait. Ouh là là ! Ah, il veut... Il commence à s'affaiblir, quand même, là, le pélot. Je vais mettre une tour en H6. Peut-être que là, je pars en attaque trop sauvage. J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de pièces à l'attaque. Cavalier E5. Il faut que je déroule l'attaque. Je vais jouer Dame E6 pour menacer cavalier G4 et me débarrasser de ce cavalier. Et là, il a une cavalier qui est complètement dominée. Sa Dame, elle ne joue pas trop. Et au centre, j'ai l'impression de tenir le centre. Ok, donc là, sans réfléchir, je vais faire cavalier ici. Peut-être qu'après H4, je perds une pièce, mais il affaiblit quand même son roi. Je dois avoir des idées. Je dois avoir des compenses. Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste mal joué. Il joue cavalier B1. Donc, il replace son cavalier. Je vais donner un échec ici. Ok. Là, il faut que je trouve une idée pour l'attaquer. Son cavalier me gêne. Il faut que je me dégasse, me débarrasse de son cavalier. Comment faire ? Je vais jouer de tour E8 pour l'instant. Je n'ai pas trop d'idées. Il ne faut pas que je prenne trop de temps. On reste à 1.30, 1.30. J'ai toujours ça en tête. Ok, il replace son cavalier comme ceci. Et moi, les gars, regardez. Là, j'ai des idées. J'ai quand même des idées. Je vais jouer de tour ici. Peut-être que je vais sacrifier. Je ne sais pas. On attend de voir ce qu'il fait. Ok, il fait F4. Ça m'arrange bien, en fait. Ça, ça m'arrange bien parce que, du coup, il m'a laissé des cases. Et là, je vais pouvoir le faire chier ou pas ? Attendez, ça, comment ça m'excite ? Tac, cavalier, prends, pion, prends. Je vais devoir jouer. Allez, bonjour. Réfléchis. Et ah là là, je pense que ce n'est pas le bon coup. J'ai pris une décision un peu rapide, là. J'essaye d'ouvrir mon fou, mais... Oh, prends comme ça. Waouh, je suis un peu surpris. I'm a bit surprised. Je vais tenir quand même ici. Ah, il a un sacré pion passé. C'est ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de me dire ça aussi. Aïe. Ok. On prend ici, j'ai tout reprend quand même. Avec des idées, mais je pense que je suis foutu ou pas. Ah, quoi que ? Ah, j'ai nul. J'ai perpète. Puis on prend Dame F3, Dame G2, cavalier F2, Roi G1, cavalier H3, perpète. Ok, je prends la perpète, les gars. J'ai du matériel en moi. Et s'il ne veut pas de la perpète, il joue ça. Il joue ça, ouais. S'il ne veut pas de la perpète, il joue ça. Ok, je vais prendre là. Prends là. Je tente ça. Je tente ça, mais waouh. J'ai 10 pièces à l'attaque, mais ok, ça a l'air solide pour lui. Je vais faire H6, Roi, H7 si j'en ai l'occasion. Il attaque ma tour. Je vais faire quoi là ? Tour prend, tour prend. Cavalier, échec, Dame, tour prend. Ça ne marche pas. Je fais... Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Non, ça va, j'ai ça. Non, ça, ça ne marche pas. Ah, quoi que... Ça ne va pas ce que j'ai fait là. Ouais, putain. Je n'aime pas le blitz. Je me rappelle pourquoi je n'aime pas le blitz. Je ne sais pas si mon attaque, elle était justifiée ou pas. Elle n'est pas s'énervée, Jo. Vas-y. On fait un peu preuve de force mentale. Alors, est-ce qu'on a bien joué l'ouverture en tout cas ? Parce que... Ça, c'est un truc qu'on a regardé un peu ces derniers temps. Ouais, xA3, c'était bizarre. Donc là, on est ok. On a égalisé. Ça, c'est logique. Alors ça, il n'aime pas. Yo, Captain. Salut à tous. À propos de la vidéo, tu as bien fait de réfléchir longuement et de ne pas avoir pris le pion. Ouais, merci pour ce commentaire. Je n'arrivais même pas à lire... Ah, c'est Nona. Je n'arrivais même pas à lire ton pseudo avec le... Salut, Pedro. Les GM en bullet, ils jouent mieux qu'un 1500 en 15 minutes. Ah ouais, ça, c'est sûr, frérot. Bon, après, là, je fais le tournoi, les gars. Je fais le tournoi. Bon, non, mais c'est parti. Elles n'étaient pas si mal. Mais ok, donc là, j'ai fait... Cavalier E4, je ne comprends pas trop pourquoi ce n'est pas bon. Je dois peut-être placer un peu plus mes pièces, là. Peut-être que j'ai attaqué... Ouais, cette attaque, elle est peut-être un peu de... Ça, elle est peut-être un peu too much, cette attaque. Ça, non. Pourquoi pas. Ok, fou C8. Ouais, ça, j'ai senti. Ça, ça, elle change trop de pièces. Ça, c'était mal joué. Mais ok, mon attaque, je trouve qu'elle n'est pas justifiée. J'aurais dû jouer plus tranquille. Je ne sais pas pourquoi je suis impatient comme ça. Pourquoi pas tour C7, tour FC8, H6. Jouer vite, ok. Shindou, salut. Un peu trop voyante. Ouais, je pense... Ce n'est peut-être pas une question de voyante, mais il n'y avait pas des... Pour qu'une attaque, elle fonctionne, il faut qu'il y ait plus de pièces à l'attaque qu'à la défense ou alors des faiblesses. Et là, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Donc, c'était un peu une attaque de blitz, quoi. On va essayer de jouer sérieux. Il reste 9 parties. Pas prématurées, je dirais, mais pas justifiées. La position exigeait plutôt un jeu au centre. En plus, il y a une tension au centre. Donc, il y a une tour qui ne joue pas. C'est vraiment un plan un peu... Un peu de débutant. Genre, voilà. Pour bien jouer, il faut juste améliorer les pièces à la Magnus. On va essayer de faire ça, maintenant. Mais je sens que là, je suis capable de très bien jouer. La première était bien. Souvent, par contre, dans les tourments comme ça, dès que je commence à enchaîner des défaites, ça me fait tilter. C'est juste ça, le truc. Bon, OK. On est prêts pour la suite. On regarde, il y a... Firou, il a... Il reste quoi comme game ? Il reste des games, c'est ça ? Oui, il reste des games. Ça, les gars, c'est nul tranquille. Un pion cavalier comme ça, c'est nul tranquille. Il n'y a rien à faire avec les blancs, juste on attend. Ici, même sur la première rangée, c'est complètement nul. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça ne signe pas la nul. Voilà, ça signe la nul. Voilà, Title Tuesday. Non, c'est le seul tournoi que je vais maintenir. Même si je n'aime pas les blitz. J'ai dit que j'ai arrêté les blitz. Mais je sais que vous êtes beaucoup quand même à kiffer me voir jouer les Title Tuesday. Donc voilà, je les joue parce que... Ok, parce que c'est un tournoi. Il y a des quelques bons joueurs. Mais j'avoue que je ne prends pas un plaisir. Peut-être que les prochaines fois, le Title Tuesday, on suivra... Je comprends pourquoi Blitz Stream, peut-être, il ne les joue pas. Il fait jouer d'autres mecs à la place. En fait, quand tu joues et tout, tu... Ah, attendez, ça a repris déjà. Quand tu joues, ça peut te faire un peu tilter parce que c'est un tournoi super fort. Et ça peut être sympa. Peut-être qu'on aurait pu suivre Ali Reza, je ne sais pas. Mais ok, mais après, moi, j'aime trop jouer aussi. C'est ça, mon problème. Bon, allez, celle-là, on la gagne, les pélos. Allez, Karokan dédicace à Pedro Lito. Ça, c'est travailler à l'entraînement. Kf3, menace Kalie E5. Et il n'empêche pas Kalie E5. Donc, évidemment, je me jette dessus. Et là, il regrette. Il regrette le bug. Voilà, ça prend. Dès qu'il va jouer, KD7. Maintenant, j'aurai F4. Là, je vais jouer juste Fou D2. KD7, F4. Et là, voilà, Grand Rock. Et puis, j'ai une superposition. Salut, Daniel. Ok, donc il fait ça. Il ne peut pas Grand Rocker. Je ne sais pas s'il est au courant. Il y a F7 qui est en prise. Ça va faire une fourchette. Donc, il prend là. Mais regardez, on a créé un pion arrière et en F7. Horrible pour lui. On va lui chasser son Caval d'ici. Le fou domine ici. Ah, merde, j'ai oublié ça. Je me suis un peu relâché. Bon. Après, je peux prendre simplement ici. Et jouer Tour F1. Je peux même jouer Kh5 aussi, si je veux être gourmand. Mais juste Tour F1. Elle va être une superpose. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, les gars, avec une superpose. Alors, je vais doubler les rooks. Mettre une tour là, une tour là. On va presser le pion arriéré. Pourquoi pas. Peut-être A3, Roi B1. C'est des coups utiles. A3, Roi B1, Roi A2 pour mettre le Roi. Ouh là là. J'ai 6. Tour F1. Je ne sais pas pourquoi. Il veut dominer mon Caval. Ah, là, je peux jouer C5. C5, c'est super intéressant. C5 comme coup. C5, c'est vraiment très intéressant. Avec idée, cavalier E4, cavalier D6. Mon Caval est monstrueux. C5. Ah, il y a fou. Prend C5. Je suis con. Pardon. Donc, je vais d'abord jouer cavalier E4. Il peut jouer C5 ici, s'il joue bien. Mais... Ah, il ne joue pas C5. Du coup, moi, je vais... Je ne peux pas jouer C5. Tour prend D, c'est ça ? Comment je vais faire ? Comment je peux jouer Dame B3, attaque le fou ? Je ne suis pas sûr de jouer très bien. Je suis un peu trop relax vu qu'il a mal joué l'ouverture. Erreur classique. Là, j'ai peut-être envie de jouer C5. C5, c'est marrant. Tour prend. Tour prend. Attaque la Dame, attaque le fou. Moi, j'aime bien ça. C5, je menace cavalier ici. Donc, il va prendre, je pense, probablement. Et j'ai tour prend. Et sa position, elle s'écroule, je trouve. J'attaque la Dame, j'attaque le fou. J'attaque E6. Beaucoup de problèmes. Alors, peut-être que j'ai raté un truc. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Dame prend ici. Dame prend ici. Dame prend B7. Tour D1. Ça, c'est intéressant. Je me demande si je ne peux pas juste jouer Roi C2. Traiter ça par le mépris. En gros, si je veux tour prend, il veut Dame prend. C'est ça, son idée. Donc, Roi ici, ça m'a l'air pas mal. Roi C2. C'est marrant, ce coup, Roi C2. Donc, il prend. Je peux prendre là. Je peux prendre le 6 d'abord. On prend le 6 d'abord. On prend échec. Alors, je peux prendre là aussi. Je ne suis pas obligé de prendre la Queen. Soit je prends la Dame. Soit je prends... J'ai des options. Ça a l'air très fort de prendre la Dame. Roi prend cavalier D6. Je crois que ma Dame est monstrueusement forte. Il y a G6 qui est faible. Après, sinon, Roi bouge, je peux tout reprendre F1. Mais c'est un poil plus compliqué. Je préfère prendre ça. C'est plus simple. Moi, je peux prendre là aussi. Ça, c'est simple et fort. Dame prend G. Je vais le jouer. Peut-être que cavalier D6, c'était très fort aussi. Je trouve que dans cette position, ma Dame, c'est plus fort que ses deux tours. Est-ce que vous voyez pourquoi ? D'ailleurs, je vais jouer cavalier D6. Parce que son Roi est faible. Son Roi est très faible. Du coup, par exemple, ici, il a beaucoup de chances de ne pas se prendre Dame F7. Cavalier F7, il a quand même tour E2. Il a un peu de chance. Dame là. Je provoquais tour E7. Il faut que je joue un peu plus vite quand même. Dame F4. Menace découverte avec le cavalier. Déjà, ça pose beaucoup de problèmes. Tour E2, je vais bouger. Le Roi ici, peut-être. Bon, ce n'est pas fait encore. Il ne faut pas que je me relâche complètement. Je menace cavalier ici. Waouh. Je vais prendre là. Je attaque la tour. Je menace Dame D6, peut-être. Je menace Dame D6. Dame prend C6. Ok, donc, il part comme ça. Mais là, ça sent la fin, non ? Pour lui. Ça ne sent pas la fin, je ne comprends pas. Je prends là. Je fais ça. Je vais venir donner un échec ici. Et je vais venir avec ma Dame ici. J'essaye de le harceler. Son Roi est très faible. Je vais prendre ça. Je vais venir là. Ok. Ça doit être gagnant. Là, maintenant, c'est une affaire de technique. Allez. Je ne veux pas que je me prenne de… Je ne veux pas que je me prenne, pardon. Je vais essayer de chercher la meilleure. casse pour ma dame. Sans doute, je vais la mettre là. Et à 6. Et à 7 ensuite. Wow. Wait. Check. Check. Merde, je suis trop con, je gagnais la tour. Quel con. Ok. Oh, c'était gagnant quand même. Beaucoup plus facile à jouer pour moi. Ok, nice. Salut Nakdi. Bon, on revient à 1 sur 3. Petit bilan de partie pour voir comment ça s'est déroulé cette histoire. Je pense que c'était pas trop mal. Aujourd'hui, je me suis même pas entraîné. Kramnik dit que le problème du bleed, c'est qu'on n'apprend pas. On oublie comment faire des plans à long terme. Oui, il a dit ça, effectivement, Kramnik. Bon, tout est parfait pour l'instant. Aïe. Ah, peut-être ici, peut-être le plan direct C5, Kaleo4, KD6, c'est monstrueux. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas joué ça. Ça doit être C5, le top coup. Eh ouais. Ah, dommage. Dommage d'avoir raté C5 ici avec l'idée K4, KD6. En tout cas, l'ouverture, elle était bien maîtrisée, donc ça fait plaisir. Ok, il y a encore des games qui jouent là ou pas ? Ouais, il y a des games. Ah mince, il y avait mon idole, Exotic Princess. Attendez, il est où ? Il vient de finir, non ? Ah, il n'est plus là. Alors, cette finale, qu'est-ce qu'elle donne ? Ouh là, les pions blancs ont l'air puissants. Ouais, ça va. Ça va perdre, ça. Zigalco. Il fait nul contre lui, un blitz en Porticcio. Un blitz en IRL. Un blitz in real life. Bon, ça va dans le chat ou quoi, les pélos ? On est quels jours aujourd'hui ? On est mardi, non ? Mardi, c'est taïton. Eh les gars, il y a un de mes élèves que j'ai vu en réel la semaine dernière et me dit, j'ai été testé positif au Covid. Depuis, je me sens un peu faiblard, mais moi, en fait, j'ai été vacciné. Donc, en fait, je peux pas avoir le Covid ou je peux avoir le Covid ? Je peux avoir le Covid, c'est ça, mais les symptômes seront réduits parce que je suis vacciné, c'est ça ? Tu peux, mais pas forme grave. Tu peux pas. Si, si. J'ai chopé trois fois après le vaccin en mode doux. Tout le monde est médecin, les gars. Maintenant, c'est plus Doctissimo. Maintenant, c'est le chat de Twitch. Putain, là, franchement, je me sens un peu faiblard. J'espère que c'est juste dans la tête. Parce que tomber malade au moment où Budapest arrive, ça sera un peu con. Ok, les gars, on joue contre un FM pour le 2 sur 4, pour revenir à 2 sur 4. Allez, E4, on va jouer C5. A3, G6. H4. H4, qu'est-ce qu'on fait ? H5 ou pas ? Non, page 5. Cavalier F6. On attaque ici. Il joue beaucoup de pions, le bug. On va se développer. Il va peut-être faire H6. C'est pas H6. Allez, on va ouvrir le centre. Avance de development. On va envoyer grand roc, parce que là, petit roc, ça a l'air d'être quand même compromis. On va prendre là. On va clarifier les choses un peu. Pourquoi pas ? Allez, E6. Je vais mettre mon four en E7. Il y a un peu des trous, là, dans ma pose. Attention, il menace ça. Donc là, je grand roc. Et je blunder une queen. Allez, on va sacrifier deux pièces contre la dame. Putain, j'ai pas très bien joué. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'arnaquer ça, les gars ? C'est clair que oui. Déjà, il y a un pion, là, qui est donné par le monsieur. Je menace ça. Allez, deux pièces et un pion pour la dame. On va revenir ici. Il faut fouer E7. Il faut doubler les tours. Il ne me laisse pas trop pour l'instant. Donc, F5. Après, E5. Ok. Fouer E7. Juste, on développe. Les gars, ça, ça va s'arnaquer tranquille. Qui y croit, là ? Qui y croit dans le chat ? Il veut quoi, le boog, là ? Ok. Tu me donnes les cases, pêlo. Je les prends. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il attaque la tour. Ok. Be my guest. Ah, ça fait beaucoup de pièces, hein, deux pièces pour la dame. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il est con, quoi. Ça y est, c'est arnaqué, les gars. Waouh. Ça y est, c'est arnaqué, ou pas, les gars, déjà. J'ai l'impression que oui, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Vas-y, je te prends. Je te prends ici. Ok. Je peux prendre ça si je suis ultra gourmand. Allez. H5, un cavalier en F5. Let's go. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué de sa part. J'ai peut-être un peu... J'ai peut-être un chouïa. En gros, j'ai un pion qui va à dame, et lui, il veut me mater. Comment il va me mater ? Je ne sais pas. Moi, je lance mon contre-jeu. Je pense que ça va faire un nul, probablement. Waouh. Ok, intéressant. Moi, je vais faire cavalier E8. Je vais faire cavalier E8, pelo, quand même. Ah ! Quel con. Bien joué. J'ai raté cette idée stupide. Ce n'était pas juste pour C7, en fait. Il y avait aussi tour B7. Quel dommage. Quel dommage. Bien joué. Je dis bien joué. Je suis super énervé, mais ok. Ça m'a un peu perturbé, cette ouverture en carton. Moi, je suis un joueur classique. Là, il m'a fait des trucs chelous. Ça, c'est une grosse erreur. Ouais. Ok, c'est bizarre. Que de blunder. Le 6 blunder, ouais. Après, j'ai quand même réussi à bien retourner le truc. Je suis à moins 3. Aïe, j'ai raté un meilleur coup que ça. Ouah, je suis trop con. Je ne regarde pas les coups forcés. Putain. Cavalier E2, échec. Cavalier prend fou. Tour prend. Fou G5. Ou fou D6, ça gagne une tournette. Quelle erreur. Quelle erreur, les amis. Et ça, c'était une blunder. Qu'est-ce qu'il fallait jouer à la place de ça ? Il fallait prendre direct. Ouais. Prendre direct. Ça ressemble à la pose, non ? Ah, je lui ai ouvert la colonne. Ah, ça l'a dit. Ouais, je suis pas. Ça, c'était dangereux, ce que j'ai fait. Mais en même temps, c'est le seul coup que j'ai du jeu. H5 faute. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est dur, là, non ? De trouver un coup. H5, ça a l'air logique, mais en gros, je n'ai pas le temps. Donc, en fait, je dois lâcher H7. Ce n'est pas facile, ça. Ça, ce n'est pas facile. On est à combien ? 1 sur 4, je crois, les gars. Début pas tonitruant, mais OK. Début solide. Oui. Salut, Silco. Salut, Timotic. Je crois que j'ai le Covid, les gars, franchement. J'ai une sensation de Covid. Ouais, j'y paye. Franchement, j'ai give up les blitz. Juste title Tuesday, je ne sais pas. Je me suis dit, vas-y. En fait, je ne veux pas perdre ce rendez-vous du mardi soir que je trouve sympa. Mais franchement, je préférerais nettement. Vas-y. Par contre, il y a un truc qu'on va faire. En fait, je n'aime pas trop les jouer parce que jouer les blitz, encore une fois, ça me fait un peu chier. Vous avez vu qu'en ce moment, je fais beaucoup de live 10 KO. Mais on pourrait faire title Tuesday. Title Tuesday, mais juste suivre un joueur de votre choix. Là, ça aurait pu être Firouja, par exemple. Est-ce que ça vous chauffe ? Est-ce que vous voulez qu'on... qu'on resign le TT et on suit Firouja qui est à 4 sur 4 ? Ça vous chauffe ou pas ? Je vais faire un petit sondage. Allez, venez, on rit. Vas-y, on va suivre Firouja. Ah, ok, vous êtes chaud, les gars. Ok, magnifique. Vas-y. Parce que moi, jouer les blitz, ça me casse un peu la tête, franchement. Je ne prends pas trop de plaisir. Mais je voulais juste qu'on n'arrête pas ce rendez-vous du title Tuesday. Je trouvais ça sympa. Alors, attendez. Comment on se désinscrit ? On va suivre Firouja. Je suis ultra chaud. Ça fait recommencer, là. Ah, se retirer. Ok. Et on va suivre... Ah ! Mais il est où Firouja ? Attendez. Je vais le trouver, quand même. Comment on fait pour le trouver ? Regardez. Attendez, il est où ? Il est où, le bug ? Il faut aller dans quoi ? Jouer, tournoi. Mais ce n'est pas jouer. On veut regarder. Mais attendez, comment je fais ? Vas-y, regardez. Firouja. On va le trouver, Firouja. Bon, là, il ne joue pas. Mais attendez, on va le chercher comme ça. Social. Non, mais c'est... Franchement, Chesscom, je ne sais pas ce qu'ils font. En ce moment, ils veulent trop changer des trucs. C'était... C'est correct, avant. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Allez, on va... Déjà, on va l'ajouter en ami, le Firou. Et on va le suivre. Et donc là... Et donc là, on va le voir à l'œuvre. Allez, je vais mettre... On suit... Je vais changer le titre du stream. On suit Firouja. On suit Alireza au Title Tuesday. Voilà, ça, c'est bien mieux. Alors, la commande pour le stage. Ouais, les gars, ça, c'est bien vu. Je vais vous dire un truc. Attendez, là-dessus. Je vais vous dire un truc. Je ne me rappelle plus comment on fait. Command Twitch. Laissez-moi vous mettre une petite commande Twitch sur le stage. Et on va continuer. Je suis content qu'on suive Firouja. Voilà, je ne sais pas pourquoi je joue le Title Tuesday. Sub Battle, on enlève. Remove. Arena, on va laisser en stand-by. Club, on va laisser en stand-by. Budapest, on remove. Create. Où est-ce que je create ? Voilà, je create ici. Et on va... C'est quoi que je voulais mettre ? Ouais, stage. Stage. Alors, prochain stage. Prochain stage en physique. Dimanche. Alors, il y en a, ils vont me dire « Ah mais je joue, t'es con, tu fais des stages le joueur de la finale de la Coupe du Monde de football. Ces joueurs-là, je ne les veux pas au stage, les gars. On ne veut que les vrais. » Non, je rigole. Je ne savais pas que c'était la finale. Il n'y a rien à foutre, non. Déjà, est-ce que la France va aller en finale ? Dimanche 18 décembre, à Anir, sur Seine. Prix. 120 euros. 9h30. 18h. Est-ce que je peux vous mettre d'autres comme info ? Thème. Sicilienne. Ouverte. Voilà. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. Mais dépêchez-vous, je crois qu'il reste que 5 places déjà. On m'a déjà écrit suite à la vidéo d'hier. Voilà. Donc là, la commande, elle est bonne. Et là, nous, on va suivre notre Firou. National. Même s'il ne défend pas trop les couleurs de la France. Pour l'instant, Firou, il ne veut pas jouer avec la France. Stage de physique. Un stage en physique. Ouais, les gars. Physique, chimie. Ah, mais Aegis, c'est toi, en fait. C'est quoi ton prénom, frérot ? Je t'ai répondu. Ok, tu t'es inscrit. Salut Zenmasta. Salut à tous. Salut Aladj. Ah, Olivier. Ouais, ok, nickel. Ouais, t'es inscrit, Olivier. Il y a déjà 5 inscrits. Je n'ai pas regardé les mails. 1, 2, 3, 4, 5, 6 inscrits, les gars. Les gars, il reste 4 places, en vrai. Donc, bougez-vous si vous voulez venir. Je fais ce premier arrivé, premier... Attendez. Là, ça n'a pas repris encore, je pense. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop pourquoi il ne veut pas jouer avec l'équipe de France. C'est vrai que, bon... Frérot, je joue avec la France, non ? Frérot, pourquoi tu ne joues pas ? Mais en fait, il ne joue jamais, non ? Je ne sais pas. Ça fait combien d'années qu'il n'a pas fait une partie longue, Firou ? Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas jouer. Il est trop fort. Qu'est-ce qu'il a joué comme tournoi ? La dernière fois qu'il a joué avec l'équipe de France, d'ailleurs, il a fait un tournoi incroyable, je crois. Les championnats d'Europe par équipe. Si je ne dis pas de bêtises, un journaliste iranien avait reçu la réponse des parents qui ressemblent aux réponses de Benzema. Ça veut dire quoi, ça ? Bon, les gars, dites-moi que ça n'a pas repris. Je crois que ça n'a pas repris encore. Mais là, c'est la pause de la quatrième ronde. Je pense que ça va reprendre bientôt. J'ai hâte de voir comment il joue, le Boog. Là, si on regarde un peu, il a joué à 95. Après, il a joué à 84.7 en précision. Après, il a joué à 88. Et après, il a joué à 89. Bon, honnête. Bon, mais c'est vrai que, je ne sais pas trop. Après, il a 18 ans. Je ne suis pas sûr qu'il maîtrise à 100% toutes ses décisions. Je ne sais pas, il a aussi son clan. Je pense que ce n'est pas lui qui décide de tout. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, fans d'échecs, on est un peu triste de ne pas le voir jouer avec l'équipe de France. Ça, c'est clair. Attendez, je vais juste chercher un mouchoir. Putain, mais j'ai le Covid, les gars. Et j'arrive tout de suite. Tiens, on peut aller checker que ça n'a pas repris, les gars. Mais je ne crois pas. Elle est longue, la pause. On est d'accord. Ça n'a pas repris. Son père est un millionnaire. Sa famille est riche depuis deux siècles déjà. On peut doucement conclure qu'ils savent ce qu'ils font. Quel rapport. Quel rapport. Parce que ta famille est riche depuis deux siècles. Ça veut dire que tu sais prendre les décisions. C'est génétique, quoi. En tout cas, il a les blancs. Il envoie London System. Joba va à London System avec KSC3, E3. Prise prise. Et donc, on a une structure Carlsbad. Où le cavalier n'est pas super bien placé. Normalement, on joue KF3 ici. Je vais essayer de deviner un peu ses coups. Je vais me faire kiffer. KLC6, on joue KF5 avec les blancs. Ah, fou G4, H3. Fou prend, dame prend. Ok. Les noirs, ils n'ont pas joué la top variante. J'avais joué ça à Caen contre Briaque de Nizé. Ce n'est pas ouf pour les noirs. G4, on va jouer avec les blancs. Je ne sais pas exactement à quel moment. Peut-être tout de suite. Ah, peut-être on garde le fou. Ça, je ne comprends pas trop. G4, voilà. C'est le plan. Et en fait, le roi noir, il va se faire attaquer. Et le roi blanc aussi, mais... Ok. G5. Alors, attention. Moi, j'aurais eu peur des coups comme Tour prend ses trois prises. Bon, le cavalier vient en C4, il y a fou prend. Donc, en fait, non, on n'est pas trop inquiets. Mais justement, en fait, j'avais analysé ça. Et les noirs, ce n'est pas si simple d'attaquer le roi blanc. Et les blancs, ils ont un plan très simple, en fait. Il va jouer H4, H5, G6, voilà. Super intéressant. Salut, Rodro. Attendez, du coup, qu'est-ce qui se passe là ? Dame à 5. Qu'est-ce qui menace le boog ? Il veut quoi ? Il n'y a jamais de cavalier à 3. Je crois qu'il n'y a pas de menace pour l'instant. Je suis super curieux de voir s'il va jouer à H5. Probablement, il regarde là, si les noirs ont des idées. Il joue contre qui d'ailleurs ? Alexander Lenderman, si je ne dis pas de bêtises. Waouh, il a dû voir un truc. Il a dû voir un truc. Et l'autre, il est en train de masser ses pièces. Putain, moi, je serais en stress. Roi à 1, peut-être ? C'est un coup prophylactique. H5. Ok, donc là, il y va. L'autre, il va faire quoi ? Tour Fc8 ou Tour B6. Pirou, il doit calculer. Il doit essayer de voir. Ok, je ne sais pas qui vous préférez. Moi, en général, j'ai beaucoup de mal quand on m'attaque comme ça sur le roi. Attendez, d'ailleurs, on peut passer en échiquier comme ça. Ça va être beaucoup mieux. Il réfléchit beaucoup, là, Alexandre. Il fait Tour Fc8. Il menace quoi ? On ne sait pas trop ce qu'il menace, en fait, non ? Est-ce qu'il va faire Tour B6 ? Et il menacera peut-être ? Ok. Donc, G6. Là, Firou, il peut faire soit H6 pour tout ouvrir, soit prendre H7. Mais il fait H6. Voilà, il ouvre tout. Magnifique. Waouh, joli exemple d'attaque de roc opposé. Donc là, il va prendre. Il est en train de lui ouvrir. Je vais rester poli. Mais il est en train de lui ouvrir le cul. C'est ce que dirait Izu s'il était là. Cavalier F6. Comment on attaque, maintenant ? On peut attaquer G6, peut-être, avec Dame G2. Tour G1, plutôt. On ramène une pièce à l'attaque. Très logique. Une 30, une 30. Alors, je regarde Bilex. On regarde Firouja. Je l'avoue, en fait, en ce moment, je n'ai pas envie de jouer de Blitz. Alors, des fois, il y a des sacrifices qu'il faut regarder. Mais là, je ne suis pas sûr que ça… Pour amener des pièces à l'attaque. Comment on fait, les gars ? Comment vous faites pour attaquer ? Ça, ce n'est pas si évident. Tour prend G6, ne marche pas. Tour H6. Intéressant. Elle est belle, cette partie. En fait, c'est beaucoup mieux de suivre Firouja. Putain, on apprend à jouer aux échecs. Menace, tour prend. Ça va, le Bilex ? Ciao, Laurie. Personne ne voulait me voir jouer, Bilex. Tout le monde veut voir Alireza. Attention, il y a menace ici. Donc, il prend Alireza. Mais là, il va win, là, non ? Tour prend. Il n'y a même pas de jeu, non ? Sur le roi blanc. Je ne sais pas, on peut prendre là. Ou peut-être un truc… Ouais, il prend là. Tour G8 va être joué. Après, il faut réfléchir. C'est quoi ? Dame H5, après ? Probablement Dame H5. Tour G8, Dame H5. Ok. Peut-être qu'il y a plus fort. Et je ne vois pas. Pour G8, ça a l'air obligatoire. 30 secondes. Et Dame H5 menace une découverte. Roi bouge. Ok. Il fait tour prend C2 qui ne crée aucune menace. Ah, si. Tour prend et cavalier échec la menace. Ok. Comment défendre ça ? Il fait Dame. Il va faire quoi ? Il va le mater comme ça. Ah non. Oui, ça marche. Non, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Non, ça ne marche pas. C'est quoi ? Dame H5 ? Dame H5, tour prend C1. Ouais, Dame H5 ? Peut-être Dame H5, c'est winning déjà. Non, moi, je ferais Dame H5. Donc, j'ai l'impression que c'est juste bien. Mais ok. Peut-être qu'il calcule tour prend. Tour prend C1. Kali prend Kali ici. Non, ça ne marche pas. Ah, Roi prend C2. J'ai oublié. Oh, merci à Bukakuma. C'est la première fois que je suis habillé pendant un live avec un vrai jean. Attendez, qu'est-ce qui se passe là ? Merci à toi, Bukakuma, le frérot. Eh oui, ça va resign. Ça va resign. Ça va resign. Ok. Wow. Alors, on a une belle partie incroyable. Franchement, c'est trop bien. Alors, on préférait suivre Magnus. Mais ok. Alireza, c'est vraiment pas mal aussi. C'est probablement le futur champion du monde d'échecs. Donc, c'est quand même sympa de le... Qui croit dans le chat que Pierrouja, c'est le prochain ? Attendez, je vais lancer un petit sondage, les boucs. Bougez pas. Merci à Bukakuma. Envoyez vos subs, les frérots. On reprend C2. Dame. Et ah oui, en fait, il a fait Dame. Wow, il avait vu ça. Non, il est trop fort. Wow, incroyable ça. Ah, mais elle était jolie, les coups forcés. Dame. Tour prend, roi prend. Tour prend, il a vu ça. Clouage et c'est terminé. Incroyable. Ok, je fais un petit sondage. Et là, du coup, ce coup de fou là... Pourquoi ce coup de fou ? Je suis très curieux de savoir si c'est le meilleur coup. Pour E3. Mais je crois que je l'ai déjà vu. Non, c'est pas le meilleur coup, selon Chesscom. Mais je l'ai déjà vu, en fait, ce coup. Ah, mais non, c'est de la merde, en fait. Pour E3, c'est un coup de merde, en fait. On passe de plus 0,5 à moins 0,7. Donc ça, j'ai trouvé ça chelou. Il aurait dû jouer G4 direct. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Quelle était l'idée ? Je ne comprends pas trop. Le prochain, c'est sûr que non. Comment ça ? Ah oui, non, le prochain... T'as raison, Silco. Je suis con. Le prochain, c'est Nepo ou c'est... Ou c'est... Ou c'est Ding. Attendez, je fais un petit sondage, mais on va continuer, évidemment. À rester alerte. Sur l'e-chess, avant, il y avait un truc de ouf, en fait. Je ne sais pas si vous captez. Sur l'e-chess, il y avait un truc de ouf. On cliquait sur un bouton. Ça doit toujours exister. On cliquait sur le bouton suivre un joueur. Et dès qu'il y avait une partie de ce joueur qui commençait, on était propulsé sur la fenêtre. Ça, c'était incroyable, les gars. Et en fait, sur Chesscom, je crois que ça n'existe pas. Ah oui. C'est qui, Olivier Té ? Ça existe encore, ouais. On est d'accord. On est d'accord que ça existe encore. Qu'est-ce que je voulais dire, les amis ? Je ne me souviens plus. Oui, je fais un sondage. C'est ça que je voulais faire. Je suis curieux de savoir. Nouveau sondage. Pensez-vous qu'Ali Reza sera le prochain champion du monde après, ah mince peu. Le futur prochain. Vous captez ce que je voulais dire, le futur prochain ? Ça veut dire, pas tout de suite, mais après Nepo. Futur prochain world champion. je vous le mets en anglais parce que vous êtes des vous êtes des oufs dans le chat. Allez, je mets il sera futur champion du monde. Futur world champion. C'est sûr. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Allez, c'est parti pour le sondage. Moi, j'actualise pour voir si ça a repris. Pas encore. J'ai hâte d'avoir écrit ça. Joueur titré grand maître. C'est stylé quand même. Joueur titré grand maître. Après, Lichess, c'est vraiment bien. Franchement, on ne va pas crasher sur Lichess. C'est vraiment bien. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs en 10 minutes sur Lichess. Alors, c'est quoi vos résultats, les bugs ? Ça évolue encore. C'est sûr. C'est sûr, quand même, la majorité de c'est sûr. Vous êtes 53% ou 56% maintenant. Ok, vous êtes chaud. Bien joué, les bugs. C'est sûr. Ok, vous pensez tous que Firouja va devenir champion du monde. Je suis d'accord. On attend la prochaine partie. Ah putain, je suis malade pour Budapest, les gars. Vous avez des remèdes un peu là pour guérir vite ? Je sens que je suis en train d'être enrhumé. Est-ce que vous avez d'autres remèdes que programmer votre cerveau à croire que vous n'êtes pas malade ? Ce genre de truc. Il y a des gens qui font ça ou pas dans le chat ? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent « Vas-y, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Vas-y, je ne suis pas en train de tomber malade. » Est-ce qu'il y a des mecs qui pensent comme ça ? Ils se disent « Oh, je ferme la porte de la maladie dans mon esprit. » N'ayez pas en compte, dites-le dans le chat. Sinon, tu vas dans le play puis tournoi, tu peux suivre l'otté. Tu vois ? Ok, je vois. Glitches, c'est insane pour un truc entrain de moi. Tu es d'accord. Oh, merci à V-Frey. Je ne peux pas booster. Je suis là. Les gars, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, il y a la vidéo du stage qui va sortir. Elle est incroyable. J'ai trop hâte de vous la montrer. Les gars, Isdou, il a fait un gros boulot. Il y a une grosse vidéo sur le stage d'été. Vous n'êtes pas prêts parce que le stage d'été de l'été 2023… Putain, ça commence. Attendez. Parle trop. Wait. Alors, attendez. Il a les noirs, Firou. Qu'est-ce qu'il a joué comme ligne ? Il a joué carreau. Il a joué une ligne pas théorique. Ok, il prend l'espace à l'aile d'âme. Il est un peu sous-développé. Il joue contre un jeune indien Raonac Sadwani qui est connu. Ok, connu. Il a joué B4. Il a fini par roquer. Et il a des trous un peu. Il a un peu des trous. Bon, il choisit de jouer des ouvertures secondaires. Évidemment, il ne veut pas montrer ses idées, ses prépas. Ça, c'est clair. Donc là, il vient de faire quoi ? Wow, il file le pion C, il se débarrasse de sa faiblesse et il active son fou. Joli. L'autre, il se sert de la case D4 qui vient d'être donnée. Dame C7, merci à Zifré en tout cas pour ton abonnement, ton premier mois, frérot. Tu viens de YouTube ou pas, le Zifré ? Présente-toi, frérot, dans le chat. Je suis là à me moucher avec mon bout de PQ alors qu'il y a une partie magnifique. Wow ! Eh oui, il se fait tactifier le Firou. Oh, il y a Firou qui se fait tactifier. KD7, tout reprend. Et la fourchette ? Ah, les Indiens, ils sont tactiques. Ah, les Indiens, ils sont tactiques. Ah, mais attendez. Ah, mais ça se trouve, il avait vu ? Non, il a... Non. Non, il n'a pas vu ça. Genre, il s'est laissé... Non. Il s'est laissé prendre la pointe tactique pour faire E5. Non ! Non, il n'a pas vu ça. Pas en deux secondes. Mais non. Attendez, il a mis combien de temps à jouer ? On ne voit pas le temps. Ah, il a mis 12 secondes, mais c'est sûr qu'il a vu. Oh, le GOAT. Oh, le GOAT des échecs. Wow, quel fou. Wow, je suis choqué. Les gars, je suis... il voit vite, putain. Ouais, c'était pas loin de Neuilly, plaisance. Exactement. Avec le nouveau manteau que je me suis offert grâce à la cagnotte Budapest. Merci beaucoup, les gars. Je plaisante. Ah, le niveau est fort. Donc, à l'UE7, bon. L'autre, il aurait pu cliquer Dame aussi et reprendre une qualité. Je ne capte rien cette game. Là, il y a deux monstres. Il n'a pas cliqué Dame. Ah, Dame, tout reprend, tout reprend, et après, il est cloué avec le fou. OK, je vous laisse le direct. En fait, il se fait tabasser l'Indien. What's that ? Ah, il faut prendre un 6. sur tout reprend. Putain, les gars, il ne s'envoie que des points de tactique. c'est vraiment un combat de tacticien. Booth, pétanque, oignon. Quoi ? Oignon ? OK, Firou, il a quand même 30 secondes de plus. En blitz, ce n'est pas rien. Mais OK, qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'il y a Valique ? Attendez, j'ai craqué. Comment on joue là ? Pour D8 ? Ah, l'autre, il veut pousser 8, le malin. Il veut pousser 8, le petit malin. Du coup, Firou, il fait cavalier, prend. Ouah, cavalier, prend. Pourquoi pas Dame ? Ah, Dame prend D7, tour prend A6. Donc, B7 intermédiaire. Et maintenant, si tour B8, Dame... Ouah, mais c'est un combat de tactique, là. Dame prend D7, le fou est cloué. Qu'est-ce qu'il va sortir encore ? Qu'est-ce qu'il veut sur Dame D7 ? C'est quoi ? C'est tour B8, probablement ? La fourchette est... Non, c'est Dame B4. Ok, Dame B4, incroyable. Pas de signaux faibles. La tour qui défend, Dame B4 et le fou est perdu. Oh là là. Et sur KSC6, surjette, il y a Dame prend. Dame prend, magnifique, menace Dame prend. Qu'est-ce qu'il a vu, l'autre ? Il a craqué. Dame prend, c'est terminé. Aïe ! Non, non. Qu'est-ce qu'il veut ? Ok, qualité, pion. Et là, c'est la conversion technique. Là, nous, c'est là où on s'effondre complètement en général. Ok, donc déjà, il prend l'espace ici. Les deux tours sont vachement bien placées. Il vient manger le pion. Ça, il a vu instant. 3G8, ah non, 3G8, qui a les E7. Je ne sais pas s'il a bien fait de donner F7 contre, d'ailleurs, il ne donne pas F7. Ah ok, il vient là. Waouh ! Et il va venir là ? Tu ne peux pas le bluffer en fait, Firou. Mais attention, il va peut-être se faire mater. Personne n'y croit. Personne ne croit qu'il va se faire mater, mais il a dû voir, Roi8, il a dû calculer un truc dans sa tête que nous, il nous faudrait un quart d'heure pour le voir et du coup, il fait fou 5 et il met son roi en G7. C'est très bien joué, d'ailleurs. Maintenant, F7 est défendu. Le pion va tomber. Oh là là, quelle prouesse. Allez, le fou à deux cases du cavalier. Voilà, merci Firou. Laisse-nous trouver quelques coups, quand même, s'il te plaît, Alireza. Tour 1, on aurait trouvé aussi, nous. Qu'est-ce qu'on fait là ? Tour à 4 ? Oui, Tour à 4. Non. Allez, je ne sais pas. Tour à 1. Tour 1. Enfin, Tour 1. Tour 1. C'est vrai qu'on trouve cette partie énorme, mais en fait, j'ai l'impression que chacune des parties va être comme ça. Tour à 5. Ah, il empêche quoi ? Non, je ne sais pas trop ce qu'il empêche. Il veut la case à 1 pour son fou. Mignon. En fait, vu qu'il n'y a que des pions sur la même aile, ce n'est pas si simple à gagner. Il y a encore du boulot. Parce qu'il n'y a plus de pions à l'aile d'âme. Donc ça, ça favorise quand même les blancs pour essayer de tenir la nulle. Comment il va passer ? À mon avis, il faut que les noirs regardez le plan. À mon avis, les noirs veulent échanger les deux fous. Vous allez voir. Déjà, il menace tour D8. Peut-être échanger les tours. Mais il veut surtout échanger ce fou qui tient F2. Vous allez voir. J'en suis sûr. Là, il veut tour D8, fou D4. Un truc comme ça. Bon, d'abord, Roi G8. Pourquoi pas ? Tour D8. Et regardez, fou D4 qui arrive, les gars. Fou D4. Voilà ! Merci Firoujou. Merci Firoujou. Putain, je suis tellement content que je bégaye. Merci Firou. Les gars, les gars, moi, je suis capable de les trouver, les plans. C'est juste que par contre, je ne sais pas les jouer. C'est juste qu'il faut savoir les jouer, putain. Non, mais ok. Monstro. Maintenant, F2 est faible. Ok, maintenant, l'autre, il a le cavalier ici. Donc, le plan, peut-être, ça va être de... Ah, la tour aussi défend. Non, c'est bien joué. Ça ne va pas être facile. Voilà, G5, les gars, bien sûr. Et là, comment on passe ? Pour le 6, on attend. Voilà, merci Alireza. Gratis. Tour ici. Tour ici, il va faire, il va tenter. Ah non, il ne tente pas. Comment il va passer ? Peut-être qu'objectivement, ça pue la draw. Je n'ai même pas... Non, il ne veut pas échanger justement de paire de tours. Ça, je n'étais pas sûr. Moi, j'aurais probablement changé une paire de tours, ce qui à mon avis est mauvais. Je ne comprends pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il va où avec son king ? Il va faire ça et tour ici ? Non. Non, je ne comprends pas ce qu'il fait. Waouh. Je ne comprends rien. Où est-ce qu'il veut aller ? Ah, il veut... Je ne sais pas ce qu'il fait. Il veut échanger ici. Waouh. En vrai, je pense qu'objectivement, ça doit être draw. Ah, il y a des thèmes de maths avec les deux tours comme ça maintenant. ok. Waouh, intéressant. Il y a un pion passé. Mais ça, normalement, ça, Raonac, il fait nul les yeux fermés. Je veux dire, normalement, pas les yeux fermés, mais je veux dire, il est top GM, jeune, en pleine progression. C'est des positions que tu travailles. Probablement, tu connais Parker, en fait, à son niveau. Moi, je ne connais pas, par exemple. Mais bon, en fait, dès que le pion avance, ça échange les pions, et après, c'est Philidor et ça fait nul direct. Ok, bravo. Bravo, Raonac, il a tenu. Putain, Firou, il a mis une pression. Quelle partie incroyable. Bravo à l'Indien aussi d'avoir tenu. Impressionnant. Impressionnant. Waouh. Bravo. Bien joué. Pas facile de te dire, Firou. Du coup, si... Il faut la mériter, l'annul. Mais, oh là là, les gars, il y a eu un moment incroyable. Regardez, c'était quoi. Donc là, on est là. Dame C7, tour B1. Et là, Firou, il a dû se dire, en 12 secondes, il s'est dit, je veux sortir le cavalier. Mais il y a, tour prend B7, Dame prend B7, C6. Et donc, n'importe qui, n'importe quel humain, digne de ce nom, aurait arrêté là et serait dit, ok, du coup, je ne peux pas faire KD7, donc je fais cavalier, C6, machin. mais non, lui, il fait cavalier D7 et il cherche après, tour prend, Dame prend C6, si c'est vraiment mort. Et il voit que juste, il fait Dame C7, puis on prend E5 et la fourchette. Non, alors là, et c'est ce qui s'est passé. KD7, tour prend, Dame prend C6, Dame C7, prise, E5. Oh les gars, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? What's that ? Mais c'est bien, ça motive. Ça motive les gars, ok. Il est à 5,5 sur 6, bien sûr, et ça a repris. Ah non, oui, oui, ça a repris. Ah, il joue contre mon chouchou. Il joue contre mon chouchou, Jobava. Badour Jobava, alors il a joué quoi contre Jobava ? Il a changé, il a fait D4 et fou G5. Il ne joue pas, il respecte Jobava, il ne joue pas Jobava System contre le créateur. Les deux joueurs sont à 5,5. Donc là, ça envoie des ouvertures hybrides. Pardon, j'espère que vous n'avez pas entendu ça à l'antenne. Ok, donc l'autre, il s'affaiblit. Jobava Style. Jobava Style. Dame B3. Il n'y a pas trop. Ok. Ouh, ça propose. Ouais, en général, quand il y a cet échange des dames, on joue C5. B4, il menace B5, donc tour A8 pour se déclouer le pion A. Et ça, je n'ai jamais trop su. Je n'ai jamais trop su, les gars. Je ne sais pas du tout ça. Je ne sais pas évaluer cette position. La corne de brume. Salut, celui. D8. Ok. Nice. Il veut mettre un cavalier en A5 et presser B7. Waouh. Et cavalier, si fou prend, pion prend, il y aura peut-être un pion arrière et en B7. La position, elle a l'air très, très fermée pour l'instant. Il fait quand même qu'elle est à 5 prises, fou prend. La case B6, elle est belle, mais ok. Et cavalier prend, pion prend. Ah, on pourra sacrifier peut-être fou prend, pion prend, tour prend et avoir un magnifique pion passé protégé en B6. Ça peut être une idée, mais après, cavalier ici, cavalier ici, il n'est pas du tout obligé de prendre. Intéressant. Mais peut-être cette structure, elle permet des thèmes aussi de sacrifier un jour le cavalier sur A6, pion prend, fou prend et d'avoir des pions passés dans une finale. On va voir. Je vois qu'il y a le klaxon. Ah putain les gars, je fais atteinte de Covid. J'espère que ça va durer genre demain, jeudi. Putain, les vendredis, que je sois tranquille pour mon tournoi, ça fait chier quoi. C'est malade avant le tournoi que je prépare depuis un mois là, c'est un peu con. On ne choisit pas. Ok, il veut quoi ? Il veut ça ? Il va reculer le fou je pense. Le fou est trop balèze. Le héros recule. Il a déjà 30 secondes d'avance encore une fois. Non, il laisse le bishop. Wow ! Il attaque ici. Ah mais oui, mais ça... Ok, il a vu cette position là. Les noirs étaient obligés de perdre ce temps pour défendre. Et en fait, le pion ne peut pas l'attaquer parce que le cavalier... Magnifique la conception. Le cavalier va venir en C5 et le roi ne peut pas s'approcher du pion. Et si il est allé prendre pion prend, on défend le pion. Incroyable ! Waouh ! Très joli ! Encore une fois, on voit qu'il a toute vitesse... Pas à toute vitesse, il a quand même pris 12 secondes, comme tout à l'heure, pour trouver qu'il pouvait laisser le fou. Incroyable ! Jolie conception. Putain, ça trouve des trucs très rapidement. C'est fou ! Prends du Niaouli. C'est quoi ça, du Niaouli ? Putain, demain, il y a un match de bad. Je crois que je vais devoir déclarer forfait. On va voir. Et là, Jobaba, putain, il est en sueur. 30 secondes contre 2 minutes et ça envoie... Ça sent le mauvais coup. On prend là. What's that ? On prend Firou. Mais Firou, il va prendre 12 secondes, il va encore nous faire rêver là. Pourquoi il... Je ne comprends pas. Pourquoi on ne prend pas là ? Ça doit être un truc de fou. Je ne comprends rien. Je n'ai rien compris. Pourquoi il n'a pas pris, les gars ? Je ne capte pas. On va regarder après. Incompréhensible pour moi. Le cavalier est magnifique. Il veut quand même peut-être aller chercher le pion à un moment. Donc F3 pour E4. Et oui, il va chercher le pion. Il va faire ça un jour. Il va faire qu'à l'Ie8, sur D7, il revient. Le pion D6 va tomber cette fois. Qu'est-ce qu'il a fait, notre Firou ? Je pense que Firou n'est pas ouf maintenant. Ah, il y a E4. On prend, puis on prend. Tu n'as pas envie de jouer ça. D'abord Rock, alors. Rock ou tour F1, puis... Ah non, tu n'es pas dans les temps, en fait. Ah, ça se retourne. Il fait E4, du coup. Il est obligé de jouer dynamique. Voilà, il a trouvé ça comme continuation dynamique. E4, puis Rock. Il est obligé de jouer dynamique, sinon il perdait le pion D6. Il faut bien comprendre ça. Mais là, ça se retourne. Eh oui, Jobaba, il ne se fait pas prier. Il installe un monstre, il pousse E3. Eh oui. Eh, Firou qui a un peu craqué, mais OK. Au moins, il garde son monstre en D6. Là, le cavalier est très loin, il ne pourra pas attaquer le pion. Mais, voilà, pareil pour les noirs. Eh oui. Et il accélère en plus, Jobaba. Comment il va jouer ? Comment il va jouer le Bougain ? À mon avis, ce fou, il ne sert à rien, ce fou. À mon avis, il faut l'échanger. On peut ou pas faire ça ? Il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne comprends pas. Oh, il avait une belle idée. Il avait tour ici, fou C4. C'était une belle idée. Il fait fou D3. OK. Ça, je vous avais dit qu'on voulait changer ce fou. OK. Attention, il y a case F4 quand même. Il pourra... Oh, pion F4. Donc maintenant, on peut faire Roi E2. OK. Mais là, les blancs ne peuvent plus jamais gagner déjà. Hey ! Sac de qualité. Il avait vu... Non, incroyable. Il avait vu une stand. Non. C'est trop. Oh, il a taxé... Non. Wow. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce niveau incroyable ? Oh. Wow. En moins d'une seconde, il voit des trucs que je ne verrais même pas. Putain, c'est incroyable. il prend pas la qualité instant pour activer la... Non. Mais c'est mille fois mieux de regarder ça que de jouer. Putain, incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh ! Tour B, c'est terminé. Ça marche, non ? Tour B, Tour ici, D7, Roi ici, Cavalier. Et là, oui ! Let's go Firou ! Let's go Firou ! C'est quoi ? C'est sub-battle ou quoi ? Pourquoi je ris comme ça ? Ok. Bon là, moi ça, je serais même pas serein contre Joby. Il veut quoi ? Putain, il y a du pion en face. bien joué ça, bien joué. Il faut être technique pour convertir contre ces bugs. Il crée le pion passé. Ah, c'est magnifique. On reprend à 4. Quel bonheur. Il faut se méfier. Qu'est-ce qu'il veut faire, le bug ? Je capte pas là. Firou non plus, il ne capte pas. Ouais, il prend terminé. Ah, quelle beauté. Quelle beauté. Quelle beauté. Quelle beauté. Quel festival d'Ali Reza qui nous régale. Oh là là, regardez ça. Non, là, le moment, au moment où je me suis dit... Alors, je pense à un moment, regardez les gars. À un moment, pour moi, B5, ça a un peu bégayé, là, côté Alireza. Ah non, même pas, putain. Non, mais c'est des tueurs. Moi, je n'avais pas capté pourquoi il n'a pas pris B6. En fait, sur prise B6, il a dû voir A5, tour B3. Ouah, mais fou C2. Mais en fait, les mecs, ils voient des trucs de ouf. Mais ils voient tout instant. C'est quoi, ces joueurs ? Ils voient tout instant, ces mecs. C'est pour ça qu'il n'a pas pris, putain. Moi, je suis là, mais prends, prends, prise en passant. Non, frère. Donc, du coup, il fait cavalier C5, tour A8. Ok, là, je me dis... Là, les gars, c'était... Il a trouvé la meilleure continuation. F3. E4. Rock. Putain, il trouve ça instant. Non. Rock. Mais ce n'est pas ça. Là, le pire dans cette partie, les gars. Le pire du pire. Donc là, ok, ça joue un peu. Tac, tac, tac. Et là, non, là, regardez, il fait tour D1. Il fait tour D1, les gars. Et là, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. L'autre fait tour D7. Et donc, ça donne A6, ça donne D7, ça donne des trucs quand même. Et là, instant, instant, il fait cavalier E4. En mode, genre, oui, c'est évident. Genre, vas-y. Et oui, en fait, ouais, pour attaque, magnifique. Waouh, je ne l'avais même pas vu. Ça me choque tellement, en fait. Incroyable. Tac. Et là, l'autre, il est obligé de faire ça. Et tac, incroyable, ça. Tour D1. En fait, il voulait déjà qu'elle... En fait, je comprends que tu puisses le voir aussi vite. Je pense qu'il avait déjà vu l'idée avant. Mais moi, ça m'a tellement surpris. Magnifique. OK. Oh là 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 là, quelle beauté. Je ne regrette pas du tout qu'on ait arrêté le TT pour regarder, les gars. C'est magnifique. Incroyable. Les gars, en fait, tous les mardis, en fait, maintenant, c'est notre rendez-vous à l'Iriza. En fait, Vibro, il pouvait prendre la qualité, mais si tu veux, après, une fois qu'il prend D7, Roi prend D7, il n'y a plus de point d'entrée. Même si tu as une qualité de plus, le cavalier est limite plus fort que la tour parce qu'il n'y a pas de colonne ouverte dans cette position. Et le Roi D7, il tenait le pion C6, la seule faiblesse. C'est pour ça qu'il garde le cavalier et comme ça, il rentre sur la colonne C, tour C5, tour G5 ou tour C6. Incroyable. Mais c'est d'un niveau, c'est d'un niveau fort, genre MI, c'est un niveau, ok, un 23, ils le voient en partie longue. Mais là, ce n'est pas une partie longue. Là, c'est du clic instant. I'm shocked. J'adore. Ok, les gars, magnifique. Allez, j'ai hâte que ça reprenne. Je ne sais pas, il est à combien du coup. Dommage, on ne peut pas suivre le classement. Attendez, je vais essayer de vous trouver le classement. On ne peut pas aller voir le classement. Tournois. Tournois en cours, il n'y a pas des tournois en cours ? Comment on fait ? Tournois, comment je fais ? Pour voir le title. Quelqu'un sait ou pas, les gars ? Tournois de club, on dirait que ce n'est pas ça. Tournois suisse à venir, ce n'est pas ça. Ok, je vais dans la page des tournois. Je ne peux pas voir. Je ne sais pas où c'est pour moi. Va dans le tournois et observer. C'est où observer ? Je ne vois pas d'observer. Tournois ici, je ne vois pas d'observer. Chendo, je veux bien que tu me guides, s'il te plaît, frérot. Attendez, ça a repris, les gars. Itaz repris. Allez, Firou. J'enlève les vals, on s'en fout de les vals. Firou, il joue contre qui ? Il joue contre Duboff, secondan de Carlsen. Attention ! Attention ! J'aime bien, c'est une sixième fermée. Je n'ai pas d'idée sur ces ouvertures. Hâte de voir ce que propose Firou. H6 ? Or not ? Non, après, oui, H6 est rock, non ? Non, rien à foutre. Il veut le jeu. Duboff qui empêche. H6 pour insister. Dame D2 pour fois H6. H6 pour empêcher fois H6. Faut E3. Cavalier D4. Et là, F5, non ? Je ne sais pas si c'est thématique ou pas. Je n'en ai aucune idée. Waouh ! H5 ! What ? Ok, H5. Ok, F5 est contrôlé, je comprends. Donc, il ne rocke pas en fait, pas tout de suite. Là, il rocke maintenant. Waouh, ça clique à toute vitesse. Qu'est-ce qu'on fait là ? On prend ou pas ? Prise, prise, non. B5, on envoie le jeu à l'Eldame. Il joue vite, Dubov. C'est un sérieux client, Dubov. Je l'ai vu blitzer. Bon, contre Carlsen, il se fait tabasser. Vous aimez bien qui aille la barre des vals ? Peut-être la barre des vals, si vous voulez, je vous la mets. Non, en fait, désolé, je ne peux pas, je suis un puriste, les gars. Barre des vals, c'est pour les non-puristes. Je suis obligé de l'enlever. Non, on va aller sans l'ordi, les gars. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais vous transcrire. Le gars, il ne comprend rien, ce qui se passe. Je vais vous transcrire, les gars, ce qui se passe. Donc là, en fait, il est en train d'ouvrir le centre, les noirs sont complètement OK. Les petits signaux faibles, quand même, sur la pion prend, car il prend sur la diagonale. OK, je ne sais pas, ça m'a l'air assez équilibré, cette pose. Puis on prend. Alors sur fou prend, il voulait D4 puis E5, donc puis on prend intermédiaire. Et sur fou prend, il va sacrifier la qualité, je pense. Je vois bien faire fou prend, en mode balèque. Ou cavalier F5, en mode balèque. Non, KF5, il y aurait fou prend, B7, fou prend, tour prend peut-être. Il va faire fou prend sur fou prend. Et l'autre, il regarde peut-être D4. Mais D4, F5. Après, il n'y a qu'à D5 qui arrive. Ça se trouve, il ne regarde pas du tout ça, les mecs. C'est moi la barre des balles, les gars. Là, c'est là. Je vous l'avais dit, putain. Eh oui, les gars. Eh oui, les gars. Appelez-moi Firougejo. Appelez-moi Firougejo, les frérots. À partir de maintenant, ça sac décale Incent. Alors, attendez. Tac. Dame G5. Qu'est-ce qu'il veut, là, Dubov ? Il ne prend pas la qualité, le boule. Qu'est-ce qu'il veut ? Maintenant, il y a un pion passé. C'est là. Le Rougejo, la barre des gens. Waouh ! Ça s'active. Ça s'active de ouf, là. Côté Dubov, il y a des pièces agressives. Mais on ne voit pas comment il va percer. Mais ça fait peur. Moi, je ferais fou D7. Le tour. Pour échanger une paire de tour. À tour A7. Mieux, cette tour, elle défend. Je suis d'accord. En plus, il ne s'active pas la calme. Bien joué. Bien joué. On apprend. Il a quand même 50 secondes d'avance, le Firou. Mais Dubov, il a 7 sur 7. Dame B5, attaque E8. Attaque B4. Qu'est-ce qu'on fait ? Sans doute, fou D7. Dame prend B4. Fou C6, non ? Il faut échanger ce fou monstrueux. Je trouve que les noirs sont un peu mieux, mais il faut retrouver les coups. Fou D7 joué, fou C6 derrière ou pas ? Allez, Firougeot. Wow ! Fou H8. Le professionnalisme. Oui, mais le fou était attaqué. Je suis con. Il n'y avait pas d'autres cases. Non, c'est très bien joué, fou H8. pour F4. Allez, change-moi ce fou. Il est trop fort. Échange-le, Alireza. C'est ton coach qui te parle, Alireza. Échange-moi ce fou E4. Merci. Merci, fiston. Oui, fiston. C'est bon quand tu trouves les coups d'Ali Reza. Ok, tu en trouves 1 sur 5, mais ça te fait kiffer un peu. Dame A8 qui arrive. Alors, attendez, attendez. Ouh là là, Dame D7, ok. Dame D7. Sur fou prend, il veut cavalier prend, il veut garder les queens. Il met la pression de bof. Cavalier F5. Ah non, ça perd le fou. Fou prend. Non, ça active le cavalier. Tour C8 alors. Allez, Rook C8. Bien joué. Il est là le jeu. Il les trouve, les coups. Appelez-moi Firoujo. Oh là là, putain, je trouve tous les coups là. Next move, cavalier F5 qui arrive. Cavalier F5. Allez, mon Firou. La merde ou pas, KF5 ? Non, c'est bien. Bon, il y a peut-être mieux, je suis d'accord. Il le joue quand même. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Là, ça clique vite. Il ne me laisse pas le temps de réfléchir. Tour E6. Tour E6. Je préfère et Tour E6. Je préfère et Tour E6. Ok, là, il commence à lui marcher dessus. J'adore le petit coup. On laisse les blancs avec leurs problèmes. Roi G1, bien joué. Qu'est-ce qu'on fait ? On adore Tour C8. Fou encore ici, non ? Ah, c'est ça son plan. Mais là, on prend, on gagne un pion, non ? Il a craqué, là. Du bof. Alireza qui cherche la tactique, mais il n'y en a pas, non ? Juste, vous prend D3, bien sûr. Vous prend Dame-prends, Dame-prends, Tour-prends. Et bon, est-ce qu'il va gagner ? Ce n'est pas facile. Tout à l'heure, il a lâché un demi-point contre Sadwani. Là, les pions sont du même côté. Ça pue la nulle encore. Mais il va essayer de mettre la pression. Comment faire ? Ah, il échange, il garde Cavalier. Ah, il craint un déséquilibre. Intéressant, ouais. Il garde Cavalier contre Fou. Il veut prendre l'espace. Du bof qui empêche. Putain, ils font de la prophylaxie à mille à l'heure, quoi. C'est incroyable. G5, Roi, G6. Oh, tour D3. Ah, il menaçait Tour-prends et la fourchette. Putain, qu'est-ce qu'ils sont vicieux. Qu'est-ce qu'ils sont vicieux, ces joueurs ? Tour B3, donc Cavalier E5. B3, non ? Il le presse. Il le presse. Tour B3, frérot. Oh, il le fait pousser les pions. Il lui fait avancer quelques pions. Vous remarquez, il garde le 3 contre 2. Il n'échange pas de pions. Il ne pousse pas G4. Il garde la pression. Il tournicote. Là, il va faire F5 un jour. F5, F4. Il attend le bon moment. Non, c'est H4. Ok. Wow. What's that ? What's that ? Oh, il a trouvé une transformation. Pourquoi il ne joue pas ? What ? Ah oui ! Il est trop chaud, le frère. Ah, mais Dubov, bien joué. Ah, monstreux. Monstreux, les deux. Incroyable. Ça va trop vite, là. Bon, ça, c'est drôle, les gars. F3. Non. Ah, drôle, les gars. Putain, quelle défense. Quelle partie encore ? Quelle partie ? Les gars, c'est fou. À quelle vitesse ils font de la prophylaxie ? Genre, le tour D5 de Dubov, je vais vous montrer à la fin de la game. Bon, là, c'est nul, normalement. On ne peut pas gagner ça. Oh, il tente. Oh là là, il s'attend. Moi, je me serais fait avoir tous les jours. Ça tente des petits mats comme ça. Allez, roi. Oh, il progresse. Ça tente. Je ne serais pas serein, les gars. I would not be serein. Là, il n'arrive plus à progresser. Il veut cavalier F5. Tour F4, trouver instant. Non. Ils sont trop forts. Mais c'est quoi, ces joueurs ? Mais d'où ils sortent, ces mecs ? Putain. Mais c'est quoi, ces extraterrestres, là ? Putain, les gars, après, je vais vous dire un truc incroyable, d'ailleurs. Mais c'est quoi, ces mecs ? Oh là là, encore la rousse. Oh là là. Oh là là là. Oh là là là. Doubof. Doubof qui fait une démonstration de défense. Incroyable. S'il prend la tour, ses pattes. Oh là là là. Incroyable. Oh là là. Oh là là. La nouvelle génération. La nouvelle vague qui arrive, elle est incroyable. Les pélos. Alors, ce qui m'a choqué. Bon, alors la partie, elle est incroyable. on peut se la refaire, là ? On peut se la refaire ou pas ? Sicilienne. Fermé. Profilaxi contre xh6. Ok. Profilaxi contre g4, du coup, incroyable, parce que le plan, ça peut être g4, f5. Waouh, j'adore. Donc là, il roque maintenant. E5, Prise. Cavalier prend, il envoie son contre-jeu. Prend de l'espace. Attaque le centre. Putain, c'est magnifique. Si on prend, si on prend, on prend, sacrifice de qualité, ok. Là, ça, ça m'a impressionné. ça, c'est séquence de défense, elle m'impressionne. Le échec ici, et tour A7. Vous regardez la tour à la défense. Ça, ça m'impressionne. Tour prend, Dame prend. Fou D7, fois H8, fou C6. Il y a des trucs qu'on comprend. Là, il veut échanger la super pièce blanche. Il met la pression sur le pion isolé et il finit par le gagner. Et là, le truc qui m'a choqué, qui crée un déséquilibre. Et là, regardez ça. Tour ici. Dubov, il a 6 secondes. Évidemment, les Noirs veulent faire. G5, prendre l'espace. Et là, direct, instant. En 0, en 8 dixièmes de seconde, il empêche G5. Genre, c'est fou quand même. Aussi vite. Genre, en 8 dixièmes de seconde, les gars. Du coup, Firo qui fait quand même le plan. Et à la fin, il s'est passé un truc que je n'ai pas trop capté. donc H4. Pion prend échec. Et là, je n'ai pas capté pourquoi il n'a pas fait tour prend H3, roi G1, pion prend H4. Il doit y avoir un truc. Je ne capte pas quoi. Peut-être un tour A4. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ah, tour prend H3, pourquoi c'était plus fort ? Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas joué. En fait, il aurait pu gagner après tour prend H3. Pourquoi il a fait pion prend H4 ? Trop bizarre. Là, il fait ça, ça. Ah, je n'avais pas vu. En fait, il a dû voir ça aussi. Ah, peut-être qu'il a raté G4. Peut-être qu'il est humain quand même. Et en fait, là-dessus, ah voilà, c'est ça, il y a tour A4. Il a dû voir ça. Putain, il voit tout les mecs. Je suis choqué. Ok, incroyable. Allez, Reza, est-ce qu'il peut gagner ? Ça va bien voir le classement du Titled. Je ne sais pas où le voir. En tout cas, il y a une dernière pause avant. Quelqu'un sait ? On peut voir le le classement du Titled où il faut le jouer absolument pour le voir, ce classement. Ah, mais voilà. Titled, c'est là qu'on peut suivre. Jules Moussard. Ah non, mais c'est quoi ça ? Vas-y, frérot. Non ? Ah non, ça, c'est le late. Je ne suis pas dans le monde. Nous, c'est le early. Résultat. Non ? Toujours pas ? Non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ok les gars, allez vous chercher une petite bière ou un petit Coca 0 pour les sportifs ou un verre d'eau pour les sportifs. Et on va continuer avec Alireza. Du coup, on suit Alireza Firouja au Titled Tuesday. Incroyable. On en prend plein les yeux. Limite, vous me dites dans le chat si vous voulez que je parle moins et que je vous laisse plus kiffer, les gars. Je ne veux pas vous polluer cette beauté. Ok. Je ne veux pas vous polluer cette beauté. Ok, il reste trois parties. J'aimerais bien un point sur le classement, putain. Les gars, quelqu'un a un classement ou pas ? Ok, j'arrive. Je passe aux toilettes et la fin, à mon avis, elle va être super intéressante. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Là, on les trouve monstrueux, ces joueurs. Mais n'oubliez pas un truc très important. Genre, on voit Dubov qui est monstrueux. On voit Alireza qui est monstrueux. On voit Exotic Princess, Jobava qui est monstrueux. N'oubliez pas que tous ces joueurs se font tabasser par Magnus Carlsen. Les gars, ils sont tous les punching balls de Magnus, quand même. Il faut le dire à un moment donné. Je vais vous dire à quel point Magnus… Est-ce que je suis fan de Magnus ? Un peu. J'arrive, les gars. Je vais me préparer pour la suite. Je reviens tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Désolé, on a raté par ma faute. The beginning, ok, on reprend la partie en cours. Juste, c'était quoi l'ouverture ? Je ne sais pas qui joue, c'est qui ce mec en face ? Ok, waouh, ça joue espagnole, berlinoise. Ok, en priorité au direct, waouh. Oh non, Firouja qui fait une Firouja. Il envoie les pions de son roi. Je ne sais pas, moi je n'aime pas la pose de Firou, là. J'en sais rien, en fait. Et deux tours comme ça, la colonne qui va s'ouvrir, ça ne me fait pas rêver. Mais il va faire roi G2, Firou. On prend, puis on prend, comme ça il est prêt à coulisser. Bien sûr qu'il va faire roi G2. Il réfléchit, mais il va le faire. Allez, fiston, clique le coup. Waouh. Nice, cavalier E4, ok. Et G5. Ah, donc il ferme comme ça la colonne H. Intéressant. Ah, c'est André Kinn. Ah oui, c'est André Kinn. Excellent blitzer, André Kinn. Ah, génial, ce qu'il vient de faire. Eh oui, il regarde vite les coups forcés. Il ferme la position, Dame prend. Il est prêt à donner H3, mais son roi est beaucoup plus safe. Incroyable. C'est tellement bien joué. Et là, la tour a l'air conne maintenant. Il va faire quoi ? Dame F3 ici ? Non, il y a cavalier E5 qui arrive. Donc, Dame F3, cavalier E5, Dame prend F4. Dame prend H3. Qu'est-ce qu'il va faire ? Cavalier E5 arrive. Il fait Dame F3, effectivement. Qu'est-ce qu'il a vu sur cavalier E5 ? Dame prend F4, Dame prend H3. Et tour F... Non, pas tour F3. Et cavalier F2, on ferme la Dame ? Non. Non, cavalier F2, il y a cavalier F3 échec. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qu'il a vu sur cavalier E5. André Kinn qui cherche aussi probablement. Quel est le coup sur cavalier E5 ? Il ne voit pas, donc il le joue. Cavalier E5, personne ne voit. Après, Dame F4, Dame H3, qu'est-ce qu'il va se passer ? Cavalier F2 enferme la Dame, ne marche pas à cause de cavalier F3 échec. Et les blancs perdent la Dame, justement. Donc, qu'est-ce qu'il a vu, Firou ? Dame prend, Dame prend H3, qu'est-ce qu'il a vu, putain ? C'est quoi ? Dame G3, juste échanger les Dames ? Mais non, il y a cavalier F3. Non, cavalier F3, Dame prend F3. Peut-être juste Dame G3. Exchanging the Queens. Ça a l'air un peu... Ok, peut-être Dame G3. Peut-être qu'il n'avait rien vu, d'ailleurs. What ? What ? C'est quoi ce coup de goth ? C'est quoi ce coup gothesque ? Dame G3, cavalier F3. Non, cavalier F3, Dame prend F3. Ah, Dame H2, bien joué, Max. T'es chaud, bien joué, Pelo. Merci, j'avais raté. Putain, B6. Ah, il veut pion prend, tour prend. Waouh, B6, quel coup ! Waouh, quel coup ! Et là, il va sacrifier un truc, là, genre ça. C'est sûr qu'il va sacre la tour, non ? Attention, on peut peut-être faire G6 aussi. G6, cavalier prend. Cavalier prend échec, pion prend, pion prend. Tour prend, on se fait mater. Donc, il prend D6. Putain, c'est trop stylé de regarder jouer à ces joueurs. Pion prend, il va jouer quoi, là ? Cavalier prend M6, ouais, j'allais le dire. Le pion G5 est tenu. Et les blancs ont une qualité de moins, mais deux pions passés, c'est incroyable. Le roi qui est plutôt safe. Ça reste très chaud encore. Mais les noirs, on ne voit pas trop comment ils font jouer leur tour, en fait. J'ai l'impression que les blancs sont gagnants. KSG4, OK, je pense qu'on peut bouffer, ouais. Et là, attention, menace, tour prend G5, donc il faut faire attention. G6, sans doute. Pourquoi pas G6 ? G6, à mon avis. Dame prend D6, comme ça, le fou défend ici. C'est encore plus fort, ouais, je suis d'accord. Menace ça, peut-être magnifique. Menace ça, ouais, bien, je vais Dame D6 beaucoup plus fort que G6. Magnifique. Chef d'œuvre. Tour ici. F4, bien sûr. F5, c'est de la merde, ça, non ? On prend, il veut quoi ? Il veut Dame E3, qu'est-ce qu'il veut ? Dame E3, ça ne marche pas. Roi G2. Dame G6, non, il se fait mater, OK. Bravo à Firouja. Ah, je n'avais pas vu, putain. Il veut ça. Putain, André Kinn, quel blitzer. Ah, il y avait échec, pardon, je ne vois plus rien. Il prend G5, là. Why not ? Pourquoi il prend pas en G5 ? OK. Non, mais il s'en est sorti, André Kinn. Wow, quel joueur ! Ce n'est pas fini encore, OK. Wow, il met une pression de zinzin. Oh, il est trop fort. Firou, il a tout vu, là, ça y est. Firou a tout vu, terminé. Oh là là, il se balade, Firou. Il voit tout trop vite. Oh, il se balade. He is balading himself. Putain, même avec... Les gars, ce n'est pas ouf que même avec une Dame de moins, tu as l'impression qu'il te met la pression, le mec. Le mec, il te blitz le truc. Tu as l'impression qu'il te met la pression, quoi. Putain, incroyable. Les gars, à un moment, on avait une Dame de plus. Tu avais l'impression qu'on était mal, tellement il dégage une confiance, là, avec ses coups, là. Il nous a fait peur, le con. Alice qui nous dit « J'ai pris 250 points LO depuis ton stage en septembre. » Putain, c'est incroyable, Alice. Ça fait plaisir. Tu avais gagné le tournoi de Blitz. On avait vu ton potentiel. D'ailleurs, je mets le lien pour le stage. Merci, en tout cas, pour ton retour. Et, cher Alice, vous pouvez venir au stage d'été, les gars. Vous pouvez venir au stage d'été. Les gars, le stage d'été, je vous donne une exclue, les gars. Une exclue Twitch. Attendez, je me mets juste sur le profil de Firou pour ne pas qu'on rate. Les gars, il y a une exclue Twitch. J'ai les dates du prochain stage d'été, 2023, les gars. Je l'ai organisée. Bon, aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui. C'est en préparation depuis un petit moment, mais il me prend beaucoup plus à l'avance. J'espère qu'on va être plus nombreux. On était déjà une bonne quinzaine. C'était incroyable. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir. Elle va être magnifique. Vous allez la voir, la vidéo. Vous allez tout de suite vous inscrire. Les gars, j'ai les dates du stage d'été. Si vous voulez, je vous les donne. Bon, déjà, il y a un stage dimanche. 18 décembre. Ça, vous le savez. Les stages d'été, si vous voulez, je vous donne les dates. Vous les bloquez. Vous dites à vos proches si vous n'êtes pas là. Si vous êtes à la mer. Si vous faites un stage d'échec. Bon, Firou, il est combien ? On ne connaît pas le classement. On fait chien. Oui, tout à fait possible que je joue au championnat de France aux Alpes-Duez. Est-ce que je vais recommander le top 16 à Chartres ? S'ils me proposent la FFE et je suis dispo, pourquoi pas ? J'avais beaucoup aimé. Pourquoi pas ? J'avais bien aimé. Bon, personne ne veut la date de mon stage d'été, les mecs. Merci. Ah, putain. Merci, les gars. Pas de souci. Merci. Merci. Ah, merci. On se manquait là, mon stone. Putain, je me suis senti seul, là. Alors, pour le budget, ça sera le même... Ça sera... Ça sera similaire à celui de l'année dernière. J'essaye en gros... Ah, putain. La partie a repris. Attendez. 8 points, 8 points. Bon, je pense qu'il reste 2 games. On m'attend que tu droppes. Ah, ok, ok, les gars. Vous attendiez, en fait. C'est Firou qui va gagner autant. Big Fish qui joue pas. C'est qui, Big Fish ? C'est qui, gros poisson ? Samo, c'est qui, lui ? Big Fish. Quelqu'un le connaît, Big Fish ? Ah, ok. Donc, Duboff à 8,5. Merci, Victor. Et 3 joueurs à 8, dont Firou. Avec meilleur départage. Ok. Donc, il faut espérer un faux pas de Duboff. Mais on l'aime bien, Duboff. Attendez. Oh ! E6. Ok, il joue avec E6. Je pense qu'il joue pas. Il jouerait pas comme ça. Mais là, c'est... Il fait un... Il montre pas ses prep. Wow. Pourquoi cette game de fou ? Ok. Pourquoi F6 ? Ah, sans doute pour empêcher E5. Ok. Ok, intéressante, la pose. Père de fous pour les Noirs. Gros au centre. Mais 3 îlots de pions. Il sac ici. Mais il peut pas être pris, je pense, ce pion. Dame C7 enferme le caval. Il va jouer fou E7, évidemment. Sauf s'il y a un coup de prophylaxie à faire. Mais non, il fait fou E7. Là, il va faire Rock, évidemment. Et on va mettre le pion sur Noir, je pense. E5, hein, Firou ? Ne me fais pas mentir, s'il te plaît, Firou. Merci, mon Firou. Merci, fiston. En fait, regarder et commenter, c'est beaucoup plus facile que jouer. C'est ouf, hein. Quand tu commentes, t'as l'impression que t'es 27. Quand tu joues, t'es 23. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là, côté Noir ? Dame D7, bien sûr. On va faire jouer les pièces. Bon, les dates, je vous les envoie après la partie. Ah, c'est FidoCF. Ok, je connais mal ce joueur. Ok. Où est-ce qu'on va ? Fou E6. Ok. Logique, centralisation. Calier D5, j'ai envie de faire. Voilà, merci, Firou. On échange des pièces. On a la paire de fous, bien sûr. L'autre, il est obligé d'échanger parce que le fou est attaqué. C'est génial. On va assister. Il y a paire de fous contre une moins bonne structure. Les gars, j'espère que vous allez poser des vacances pour le stage d'été parce qu'il va être incroyable, le stage. L'endroit, en tout cas, je connais bien l'endroit. Ça va être sympa. Ok, là, il commence à bégayer. FidoCF. Il a une minute dans le sac. G13. Ok, take. Take. Maintenant, il y a même structure paire de fous. Comment on joue ? Il faut améliorer les pièces, là. Je dirais un fou. Ah non, il y a D6 qui est en l'air. On ne peut pas faire ça. Pas facile. Si on joue D5, on laisse la case de 5. Pas facile. Là, je ne saurais pas quoi faire. J'aurais H6 probablement pour améliorer un peu la sécurité de mon roi. Je ne suis même pas sûr que ce soit un bon coup. Je ne sais pas, là, quoi faire. C'est très instructif, à mon avis, de voir ce que va faire Alireza. H6 ou échange des tours. Mais je ne pense pas échange des tours. H6. Ok. Échange des tours. Il n'a pas trouvé de plan ultra constructif. Peut-être un fou en D5. Je ne vois pas. Le fou est bien en D5. Ah, mais il faut D5. Il y a tour prend. Dame prend. Et fou prend D6. Suit. Fou prend F8. Attention, on ne peut pas bouger le fou. Donc, on fait quoi ? Tour E8. Ouais, ça commence à être bizarre. Ouais, les blancs ont des très belles pièces, en fait. Les blancs ne sont pas si mal, finalement. Ouais, tour F7, logique, pour fou D5. Sans se prendre la tactique que je viens de mentionner. Dame ici. Ok, fou D5, peut-être. Je ne vois pas l'idée de Dame E2. À part manger le fou. Mais ok, on bouge le fou. Il met la pression. J'aime bien les blancs, en fait, pour l'instant. Fédo CF. Et il a même passé devant la pendule. C'est vous qui envisage peut-être de prendre. Mais voilà, sa structure, elle a l'air mauvaise pour les noirs. Il y aura un pion aéré ici. Ça a l'air dur. Ok, mais peut-être qu'il accepte ça. Mais ok. Les blancs ont l'air d'être un chouïa mieux. Les blancs ont l'air d'être un chouïa mieux. Maintenant, tous ces pions peuvent peut-être... Il y a un scénario où tous ces pions peuvent devenir faibles. Alors, on peut imaginer... S'il y a une tour qui arrive à passer, ça va tout raser. Mais on n'en est pas là. Merci à Chester pour le raid. Alors, tour D7, il défend la faiblesse. Il veut peut-être D5 un jour. Ok, il perd ici déjà, mais il centralise le king. Les blancs aussi. Ok, avantage pour les blancs. Clairement, Fedosef qui fait une grosse game. Et Firouja qui souffre. Ok, il met la pression sur C3. Roi défend C3. 30 secondes pour Alireza. Ok, il va essayer peut-être de trouver du contre-jeu par là-bas, mais bon. Non, les blancs sont nettement mieux. Le fou est meilleur. Donc, il échange le fou. Il garde le fou. Menace fou. Prend C5, croit F5 pour éviter. Fou E3. Il veut jouer G4. Il veut prendre l'espace. Empêche G4. Très bien joué. Sans doute, tour C8. Non, A4. Prise d'espace. Fedosef. Il va essayer de technifier tout ça. J'aimais bien tour C8, mais sans doute, c'était une mauvaise idée. Take, take. Roi prend, il va faire ou pas Alireza ? Ouais, il veut du contre-jeu. Il veut du contre-jeu Alireza. Et la tour va passer derrière. Mais il y aura tour. Ah, il a du contre-jeu maintenant. Il a du contre-jeu, parce que sur tour G8, il y aura tour G7. Et j'ai deux qui tombent. Et Firouja qui est en train d'arnaquer, putain. Fedosef qui a craqué. Fedosef qui est en train de craquer. H4. On va jouer tour G4. Roi prend et le pion file à dame. Alireza qui a arnaqué. Attention, il y a du contre-jeu aussi par là. Tour G4. Mais attention, oui, A7 va tomber. Ouais, mais le pion est escorté par le roi, alors qu'ici, ça va coincer. Tour P7, tour G8. Tour H7, H3. A7, tour A8. Tour P7, tour G8. Tour B7, H3. A7, tour A8. Tour B8, tour P7. Terminé. Oh là là, il s'est volé lui-même. Mais on est content pour le français. Et là, il veut aller escorter le pion. Ah non ! What ? Waouh ! Waouh ! On prend, non ? Roi prend, tour ici. Tour ici. Putain, on dirait une étude. Tour ici. Tour prend. Et le roi vient, non ? Waouh ! C'est chaud, en fait. Ah, peut-être. Ah, mais c'est nul, en fait. Ouah, ils sont trop forts. Ouah, ils sont tellement forts. Ouah, ils sont tellement forts, les mecs. Ouah, il a sauvé ça, en fait, Big Fish. Non ! Je pensais qu'il était foutu. Mais les top GM, en fait, pour ça, ils sont incroyables, en fait. Parce que tu crois que c'est terminé, mais il te trouve des ressources de fou. Regardez là. Il va perdre une tour, on se dit que c'est fichu. Et le mec, il trouve quoi ? Roi ici. Et fou prend. Mais là, peut-être... Et en fait, maintenant, le fou, il va tenir. Alors là, je ne sais pas s'il est gagnant ou pas pour les Noirs. Non, ce n'est même pas gagnant. Incroyable. Oh, la défense. Oh, la défense de Fedocéf. Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Oh, l'instinct du survivant, là. En combien de temps il a trouvé ça ? On était là. En même pas une seconde, il trouve Roi E4. Et en même pas une seconde, en 9 dixième, il trouve fou. Prend C5. Oh, les gars, c'est des monstres. C'est des machines. Je suis choqué. Ok. Du coup, nul. Je ne sais pas ce qu'a fait Dubov. Merci à Clint Eastwood. Oh, le mauvais geste de pétanque. Il y aura de la pétanque au stage d'été, d'ailleurs. Merci à ton prime. Merci à toi pour le prime, Clint Eastwood. Deuxième mois d'abonnement. Dubov a win. Dubov qui va s'imposer. On va quand même suivre. Bon, déjà, il y a le stage du 18 décembre. Il n'y a plus que quatre places, les gars. Écrivez si vous voulez venir. Mais surtout, stage d'été, les pélos. Attendez, comment on voit sur cet ordi le calendrier ? Je vais voir le calendrier. Voilà, c'est là. Stage d'été, les pélos. Ça sera en juillet 2023. Et ça sera... Alors, ne prenez pas encore. Attendez que je vous donne l'info officielle sur YouTube. Mais ça sera du 3 au 8 juillet. Donc, début juillet. J'espère que vous allez pouvoir poser des congés, le stone. Il y aura de l'ultimate. Il y aura du frisbee, les gars. L'hôtel où on va aller, les pélos. C'est juste à côté d'un casino pour ceux qui aiment bien les jeux d'argent. Il y aura badminton, tennis, foot, foot de rue. Vous connaissez foot de rue ou pas ? Interrespect, foot de rue. Qui connaît ? Non, mais les vieux, vous ne connaissez pas. C'est un truc de Jones. Les gars, posez vraiment... Je vous dis la vérité. L'événement échec de l'année, ce n'est pas le match entre Nepo et Dingley Rennes. C'est le stage d'été, les gars. Je vous dis la vérité. Donc, c'est du 3 au 8 juillet. Il y aura des soirées avec des meufs. Le gars qui survend son stage. Non, les gars, ça va être amazing. Juste parce que déjà, l'hôtel est juste à côté d'un casino. Donc, on est en bord de mer, du coup, les gars. Si c'est ces dates-là, c'est easy pour moi. C'est tout un... J'espère que tous ceux qui sont venus au stage de la première édition, les vrais, reviendront. Parce que déjà, c'était une grosse équipe. Et on pourra être plus nombreux. Non, les gars, c'est en France. Il y aura des masseuses hongroises, ouais. C'est aussi pour ça que je vais à Budapest, d'ailleurs. C'est pour repérer un peu les profils. Prendre les CV. Ah, putain. J'ai oublié le match de Firou, là. Ça y est, j'étais dans mon... J'étais dans mon trip. Ouais, non, désolé, les gars. Bien sûr, on suit. Oh, il joue Jeff Lick-Syang. Ah, il joue pas, c'est mainline Firou. Il joue les petites lignes. Ok. Il joue les lignes agressives. Waouh, j'adore. PSG 5. Et là, il sac. Ça, c'est assez connu, en vrai. J'ai fait une partie championnat de France contre Anthony Virig. Mais j'avais un peu trop sacrifié, Namig. Il m'avait dit, mais pourquoi tu sacrifies comme ça ? Il m'avait dit, mais désolé, Namig. J'aime bien. Ok. Ouais, les entraîneurs, les gars. Il y aura trois entraîneurs au stage. Moi et deux grands maîtres. Bon, bref. Attendez, on suit la game. De toute façon, j'ai le temps de vous en parler de ce truc. Ok, fou E6. Bon. Attendez, là. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une pièce contre un pion. Donc, les blancs ont une pièce de moins contre un pion. Mais le roi qui est un peu faible. On dirait la partie contre Virig à l'accession 2017. Je vous jure, c'est la vérité. Je vous la montre. Ah non, je ne sais pas si je l'ai dans la bonne. Ok, anyway. Comment on attaque ce roi ? En juillet, si je suis GM ? Non. Je ne crois pas. Ça, c'est... Ça serait... Je ne veux même pas. C'est trop rapide, les gars. Je veux souffrir un peu. Un C4, intéressant. Firou qui fait une Firou. Qu'envoie les pions de son roi. G6. Deux pièces en moins pour les blancs. Le fou qui ne sort pas. En juillet, si je suis GM, on boira un coup. Non, mais les gars, si je passe GM, on ne va pas boire un coup. On va réserver une putain d'énorme salle défaite. On va se faire une... On va se mettre une minasse, les gars, si je passe GM. Ce n'est pas boire un coup, les gars. Et ils zoent à poil sur la table. Ah non, les gars. La meilleure activité du stress, ça sera probablement la pétanque et l'ultimate. Si on prend sec... Les gars, là, je comprends à cette pause. Je ne peux pas commenter. Je ne capte rien. Si, il faut peut-être attaquer sur cette diagonale. Ah, le commentaire. Oui, il faut peut-être passer la dame sur la diagonale. Allez, Dame C3, Firou. Allez, fiston. Voilà, merci fiston. Il écoute. Il écoute à l'IRES. Benjamar, tu t'en fous de l'Elo. Je joue comme si c'était un... De toute façon, on ne regarde même pas le classement. Essaye de faire ta game, Pello. Essaye de bien jouer. Voilà le conseil. Bien joué, KD3. Ça neutralise la tour. C'est très bien joué. What to do ? Comment on ramène des pièces à l'attaque ? Ce n'est pas facile, là. Le fou qui ne sert à rien. Fou prend. Eh, fou prend, ça a marché. Non, fou prend. Puis on prend tour. Oh, les gars, j'ai trouvé rien que Firouja a raté. Ah non, il a vu fou F7. Putain, il est fort. Il veut fou F6. Mais regardez, les gars, un jour, il va faire fou prend. Vous allez voir. 13 secondes. Putain, j'ai friction. Le petit jeune, il n'a pas peur. Oh oui, fou G8. J'allais le dire. Fou G8. Il n'a pas froid aux yeux. Le Firou. Il veut tour H8. Fou H7. Non, ce mat, il est incroyable. Mais frérot, il laisse la dame ? Pourquoi il ne laisse pas la dame ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Dame A3, il y avait tour H8. Ah non, dame prend F6. Putain. Draw, alors. Ah, draw. Bon, quand c'est nul, c'est nul. Man, it's a draw. It's a draw. Mais il est là avec J-Flexiong. Ah, putain. J-Flexiong, il est en train de faire nul contre Firou, mais il est live en plus. Il commente. Ah, il fait nul. Ah, ok. Solide. Solide. Solide, le J-Flexiong. Ok. Bon, c'est un peu dommage. On ne peut pas avoir le classement, là, quand on ne joue pas. Quand on suit comme ça, on n'a pas le classement. Mais Firou Jacques, il ne gagne probablement pas. Ce Titled. En tout cas, c'était sympa. Très sympa. Non, il ne stream pas, Firou. Il va être champion du monde. Il ne stream pas. Oh, merci à Scanvay. Tu envoies le Prime. Et la célébration Ultimate. La célébration Ultimate qui part. Bon, les gars. Non, les gars, je vous dis la vérité. Le stage, on va faire, à mon avis, 25 places. C'est le max, à mon avis. Premier stage, on était une bonne quinzaine. 25. Je ne veux pas non plus faire d'un coup beaucoup. 25. Bord de mer. Ce n'est pas trop loin de Paris. Je vous donne la ville ou pas ? Est-ce que je vous spoil la ville ? Ou vous voulez la surprise dans la vidéo YouTube ? Merci, le Scanvay, pour ton Prime. À votre avis, c'est quoi, la ville ? Non, c'est une ville pas trop loin de Paris. Pour que ça ne soit pas trop cher. Vous comprenez ? Ce n'est pas Dunkerque. Ce n'est pas Burke. Ce n'est pas le Touquet. C'est une ville que j'affectionne particulièrement. C'est une ville que j'aime bien. D'ailleurs, en général... Si je vous dis ça, vous allez trouver direct. En général, il y a un... Mais non, mais Rouen, ce n'est pas bord de mer, les frérots. Quand, ça pourrait. Ce n'est pas quand. Ce n'est pas Amiens. Ce n'est pas de ville. Personne ne trouve. Ce n'est pas Cabourg. Cabourg, trop cher. Cabourg, l'été... Putain, les gars, il va falloir lâcher 3000 balles pour venir. Personne ne trouve incroyable. Mon fleur, c'est joli, mais ça ne fait pas trop ce tâche d'été d'échec. Ça fait plus... J'emmène ma meuf. Grandville, on a déjà fait. Mais c'était un peu mort. Il n'y avait pas assez de gonze. Le beau. Non, j'arrête de faire le beau. Non, la balle trop chère, évidemment. Le Havre. Le Havre, bon, à part... Non, le Havre, un peu Tristoun. Le Havre, on ne va pas aller... Non. Ah, quelqu'un l'a trouvé. Bravo. Bravo. Bravo, Tamiya Escargot. Ça sera à Dieppe, les frérots. Ouais, ça sera à Dieppe. Pas encore sûr à 1000%, mais très probablement à Dieppe. Les gars, Dieppe, moi, je kiffe trop cette ville. Elle est incroyable. D'ailleurs, il y a un très beau tournoi, fin août en général à Dieppe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Très beau tournoi d'échec. Du coup, c'est à Dieppe. Je ne sais pas si vous connaissez Dieppe. Dieppe ultra sympa. Je vous montre à quoi ça ressemble, les gars. Juste vite fait. Dieppe. Les gars, Dieppe, pour ceux qui ne captent pas où c'est, je vous montre. Dieppe, c'est là, les gars. C'est ici, du coup, à peu près. Vous voyez ? Donc, Paris est là. Dieppe est là. Alors, en juillet, il va faire super beau. Et surtout, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi. Oh là là là. Nous, on va être là, nous. Nous, on va dormir ici, les gars. Juste là. Ça va être incroyable. On mangera, là. Il y aura des petits restos. Il y a la piscine qui est incroyable. Il y a un golf. Ça va jouer au golf. L'ultimate, ça va se passer ici. L'ultimate, ça va être ici. Il y a tennis. On va probablement faire chessboxing, les gars. On va tout faire. On va tout faire, les gars. Ça va être incroyable. Si vous venez pour les échecs, vous allez être servis. Mais aussi, c'est les vacances, les amis. On va vraiment qu'il fait. Regardez, ce n'est pas magnifique, ça ? Incroyable. Moi, j'adore cette ville de Dieppe. J'y allais quand j'étais étudiant. Il y a le casino aussi. Regardez-moi ça. Magnifique. Bref. Non, les gars, ça va être. Non, les gars, il y aura échec le matin. Tous les matins, échec. Tous les matins, échec. 9h30, midi. 18h, 19h, échec. 21h, 23h, animation échec. Des simultanés contre les grands maîtres. Des tournois rapides. Beaucoup de tournois rapides. En plus, vu qu'on a l'expérience du premier stage, moi, j'ai une vision exactement de comment ça pourrait être encore mieux. Ça va être incroyable, les gars. Donc, les gars, je vais vous communiquer ça bientôt sur une vidéo. C'est la vidéo des images du dernier stage. Celui qui avait été à Grandville le premier stage. Je pense que vous allez voir la vidéo. Vous allez encore plus avoir envie de vous inscrire. Vous allez voir un peu l'ambiance. Et après, il y aura sûrement... Il y a moyen de trouver en juillet des petits bars ou... Voilà, pour les mecs qui sont célibes... Voilà, ça sera malentendu. Vous pourrez peut-être trouver une meuf, une diépoise. Ils sont très jolis, les diépoises, on m'a dit. Il y aura 25 places. Voilà, j'espère que... Je ne sais pas. On pourra peut-être monter à 30, mais pas beaucoup plus que 30, quoi. Sinon, ça sera l'année d'après. Ça sera 2024, les gars. Ça sera malentendu. Voilà, les gars. En tout cas, ça va être incroyable. J'ai hâte de vous communiquer ça. Mais gardez vos... Bloquez déjà dans vos calendriers parce que la date, elle est sûre. La date, c'est du 3 au 8 juillet. J'ai ajouté une journée par rapport au précédent stage. Donc, 3. Vous arrivez le 3 le soir. On se fait un petit apéro. On se fait un petit tournoi de rapide le premier soir. On fait connaissance. Petite binouze. Le 4, on se met au boulot dès le matin. Je pense que le tournoi de rapide, ça permettra peut-être de faire des petites observations sur le niveau de chacun. Faire des groupes. Deux groupes. Il y aura deux groupes si on est 25. Deux groupes de 12. Deux groupes de 15 si on est 30. Et le 4, 5, 6, 7. Ça bosse fort. D'ailleurs, le 8 aussi. Il n'y a pas de Elo. Essayez d'être quand même 1000 sur Chesscom. Entre 1000 et 1600 de Chesscom, c'est bien. Vous avez le temps de vous entraîner. Vous avez le temps de passer 1000. Si vous êtes 600, c'est compliqué. Et si vous êtes 1000, les gars, c'est possible. Non, maintenant, c'est 9h30, les gars. Après, je réfléchis à faire... Il y a une soirée où ça s'enjaille un peu. Peut-être le lendemain, quartier libre. OK, on va voir. Mais j'ai déjà pas mal organisé le programme. Mais surtout, les après-midi, ça va être des activités sportives et tout. Ça va être incroyable. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est pour ceux qui veulent. Béniade à la mer, bien sûr. Bon, les gars, voilà. Je suis ultra excité. On se fait un petit raid ou pas ? On se fait un petit raid ou pas ? Allez, on va raid... On va raid Katie. On va raid Katie, les gars. La petite Katie. La petite Katie. Moi, je suis en cas... Slash raid. Slash raid. Katie. Ça. Ça. Lash. Vili. Essayez de le prononcer vite, vous n'allez pas réussir. Ouais, les gars, vous allez dire... Mais Joe, pourquoi à chaque fois, tu raid des meufs ? Bah ouais, les gars, c'est pour vous donner un avant-goût. Un avant-goût du stage, les gars. Allez. Ciao. Qui fait bien ? Elle est très sympa. La petite Katie, elle joue bien en plus. Pourquoi je dis la petite ? On va me dire encore que c'est raciste. C'est... C'est... Comment ça se dit ? C'est patriarcal. Bon, les gars, j'arrête de dire de la merde. Passez une très bonne soirée. C'était un kiff. La semaine pro... Ah, putain. La semaine pro, je ne sais pas si on fait parce qu'il y a Budapest. Donc, les gars... Ouais, misogyne. Merci, les gars. Sexiste, ouais. Bon, les gars. Ciao, ciao. On a bien kiffé avec Firou. Passez une bonne soirée. Ciao, les pélos. Sous-titrage Société Radio-Canada